Toute l'équipe de Flora qui est un peu en émoi parce que voilà, nous n'avons jamais eu autant d'inscrits et de présents, pour l'instant ça va, mais je pense qu'on va être très nombreux. Bienvenue, bienvenue, nous sommes très très contents de vous accueillir. Je propose d'ouvrir formellement cet épisode Sévenol, de ce mercredi 7 février, un épisode Sévenol exceptionnel puisqu'on a eu 190 inscriptions, c'est la première fois, donc voilà, c'est beaucoup d'émotion pour nous. Nous sommes plusieurs de l'équipe de Flora à co-animer et à vous accompagner pour cet épisode Sévenol. Je vais vous mettre une petite page pendant que je vous fais mon petit pitch d'introduction. Donc voilà, pour vous préciser que cet après-midi, nous allons parler de la classe flexible avec Magali Bugeya. On aura une présentation beaucoup plus précise tout à l'heure de la part de ma collègue Catherine Rottenburger et qui nous présentera notre intervenante et la thématique. Ces épisodes Sévenol sont des webconférences qui sont enregistrées, donc soyez vigilants à vos micros, déjà pour la fluidité entre nous par rapport au son. Aussi, merci de renommer votre fenêtre Zoom avec vos prénoms et noms. On vous fait circuler une feuille d'émargement dans le chat. Merci de la compléter et n'hésitez pas à faire passer vos questions dans cette feuille d'émargement, mais on vous donnera d'autres consignes pour cet épisode de Sévenol, puisqu'il y aura des espaces d'échanges et de discussions qu'on va vous proposer. C'est aussi l'esprit des épisodes Sévenol, c'est vraiment l'idée de pouvoir avoir un témoignage, mais aussi des échanges entre les participants. Alors, pour vous présenter un petit peu l'Institut Agro Campus de Florac, nous sommes un petit institut, un petit bout de l'Institut dans le sud de l'OSER, et depuis 50 ans, nos activités sont dédiées à la formation initiale et continue par des licences professionnelles et par des stages de formation continue pour les enseignants et les équipes éducatives de l'enseignement agricole technique. Et nous nous situons à l'interface de l'enseignement supérieur et de l'enseignement technique agricole sur des thématiques de gestion durable des espaces naturels par l'agriculture, sur les questions d'éducation, de pédagogie innovante, et puis aussi sur des questions de méthodes et outils de coopération et d'usage des outils numériques. Voilà. Donc, nos épisodes Sévenol sont des webconférences qui existent maintenant depuis bientôt trois ans et qui s'inscrivent dans ce que l'on appelle, au sein de l'enseignement agricole, le dispositif national d'appui et qui est vraiment en soutien aux équipes éducatives pour faciliter au quotidien les échanges entre la recherche, les expérimentations, afin de s'alimenter, de monter en compétences et de faciliter nos professions. Les épisodes Sévenol ont été proposés pour aller justement zoomer sur une thématique, aller explorer des innovations, prendre le temps de se questionner, rencontrer des intervenants et intervenantes emblématiques, des expérimentateurs tristes, des personnes qui vont nous permettre de faire ce pas de côté et de prendre le temps de nous nourrir et de nous inspirer. Et donc, on laisse toujours une place à l'échange car c'est quelque chose d'important pour ces épisodes-là. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Catherine qui va vous présenter notre intervenante et la thématique spécifique de cet après-midi. Donc, je vous le redis pour les personnes qui nous ont rejoints. Nous enregistrons cet épisode Sévenol qui sera mis en ligne ensuite sur le site des épisodes Sévenol. Et pour cela, vous pouvez éteindre vos caméras, mais vous pouvez les laisser aussi allumés. C'est très agréable d'avoir des personnes. Pour notre intervenante, ce sera d'autant plus agréable. Donc, si vous ne craignez pas, voilà, merci. Voilà. Et puis, d'être vigilant à vos micros et à la feuille d'émargement qui circule. Je me tais pour les consignes générales. En tout cas, bienvenue à tout le monde et merci de vos présences et de votre intérêt. À toi, Catherine. Je prends la parole pour vous souhaiter à mon tour la bienvenue à la suite d'Orane. C'est vrai que c'est très impressionnant de voir que vous êtes connectés aussi nombreux, nombreuses. Donc, un grand merci. Ce webinaire s'inscrit dans un cadre large de réflexion qui est mené ici à Florac et ailleurs, évidemment, sur l'inclusion au sens large, sur la question de l'hospitalité à l'école, ce qui donnera lieu d'ailleurs à plusieurs épisodes Sévenol. Donc, c'est un questionnement toujours renouvelé de réfléchir à la manière dont on peut permettre à chaque élève et aussi à tous les élèves de prendre leur place, de faire leur métier d'élève, de se construire dans nos établissements en tant qu'individus, citoyens, futurs, professionnels. Donc, de réfléchir ensemble à comment l'école peut être le plus possible un univers capacitant pour chacun, comment faire coexister la singularité de chacun avec le collectif, quels sont les essences de l'école, et dans quelle posture professorale c'est possible, qu'est-ce qui le facilite. Serge Ebersold parle du pas de côté, en parlant des enseignants, du pas de côté qui va permettre de se retrouver dans ce que l'on a envie de faire, dans ce que l'on entend faire, dans ce que l'on est, et dans les exigences qui nous sont faites. Donc, en quelques mots, quelle liberté dans le cadre ? Donc, c'est ce que nous propose Magali Rambert-Bugeillat, qui est enseignante français-anglais au lycée agricole d'Aurillac, qui a mis en œuvre une classe flexible, et qui va donc aujourd'hui témoigner de cette mise en œuvre, des fondements théoriques qui sont sous-tendus dans cette mise en œuvre aussi, ces fondements sur lesquels elle s'appuie, toute cette démarche, ce développement professionnel qu'elle a initiée, et puis de regarder avec elle, d'analyser avec elle les effets, pour l'élève, pour la classe, pour elle, pour l'équipe, peut-être pour l'établissement aussi. En tous les cas, un grand merci Magali d'accepter de faire ce témoignage, et je ne doute pas que ce témoignage apportera beaucoup de questions, beaucoup de réflexions. Donc, tu as la parole. Merci. Donc, bonjour. Alors, pour commencer, oui, effectivement, comme l'a dit Catherine, je me suis intéressée à la classe flexible de façon officielle il y a quelques années, mais en fait, c'est un peu comme M. Jourdain avec la poésie, je me suis rendue compte que c'était quelque chose que j'avais toujours fait, et si vous vous intéressez à ça, il est probable que vous ayez la même épiphanie à un moment ou à un autre, c'est-à-dire de se dire que c'est juste des mots et des concepts qui sont apparus récemment, qui permettent de nommer des pratiques qu'on a en fait depuis longtemps, et peut-être de les agglomérer, de les rendre un peu plus visibles, et d'apporter des méthodologies. Voilà. Vous avez dû recevoir, je ne sais pas, Orane, vous avez transmis l'infographie, voilà, qui est un petit plan de ce dont on va parler aujourd'hui. Ensuite, je vais vous montrer quelques diapos, mais pas tellement, parce que j'aime bien en fait, voir les gens, mais par contre, je peux les envoyer après, enfin, je peux vous les faire passer, parce que du coup, il y a quelques diapos qui sont assez riches, mais c'était justement pour que vous ayez derrière une trace, en fait, de ce que je vais vous montrer, il y a beaucoup d'images de ce que j'utilise. Donc, c'est avec plaisir que je les partage. Alors, pour essayer d'être un peu efficace, je voulais quand même commencer par deux anecdotes qui, à mon sens, montrent bien ce que peut apporter la classe flexible et qu'elles peuvent en être les limites, parce que voilà, c'est d'humain, tout simplement. Alors, le premier, le négatif, on va dire, c'est un de mes élèves de Terminal Pro qui est en échec scolaire, qui, je n'y arrive pas, je ne sais pas comment l'aider, et je ne suis pas la seule. Et en fait, le constat qu'on fait, c'est qu'autour de la classe flexible, il y a le monde, il y a la famille, il y a le passif de l'élève, il y a sa psychologie, il y a peut-être des choses en lui qui n'ont pas été déclenchées et dont on n'est pas responsable. Mais par contre, la façon dont je travaille m'a permis d'établir au moins un lien humain avec lui et de ne pas avoir de situation de conflit. Voilà, et je me dis que si ce jeune, je ne suis pas arrivé à l'accompagner scolairement, je suis au moins, j'espère, arrivé à l'accompagner du point de vue humain, ce qui est déjà fondamental. Et le côté positif, c'est une de mes petites victoires de l'année dernière. Un élève qui, en première techno, donc STAV, il passe un bac, je pense qu'il y a beaucoup de monde de l'agriculture, mais il passe un bac de français qui est assez exigeant. Et cet élève a simplement envie de réussir. Après, il n'est pas spécialement fan du français, donc il travaille à peu près raisonnablement. Et un jour, je l'ai vu au fond de la classe, sur le canapé, complètement bloqué, la tête fermée, etc. Et comme les autres, travailler plutôt bien, je suis allée le voir, j'essaie de vous le faire court, mais ce jeune me dit, je ne veux pas vous dire ce qui ne va pas, je ne veux pas vous le dire à vous, il faut bien qu'on déclenche ça. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est sur la tirade du nez de Cyrano, donc c'est le texte, enfin voilà. Mais non, non, ça n'a rien à voir. Puis il part à me dire, en fait, mais moi, je ne me sens pas utile quand je fais ça. Donc, traduction, ça n'a pas de sens. Donc là, je lui ai sorti mon laïus, que vous avez tous déjà vu sortir un jour, sur le fait que l'entraînement intellectuel, c'est important pour tout, que même s'il oublie Cyrano, son cerveau aura travaillé, qu'il sera formé. Et là, il me regarde, il avait limite les larmes dans les yeux, il me dit, mais madame, chez moi, on ne m'a jamais appris ça. C'est des connaissances que je n'ai pas et que je n'aurai jamais. Et donc, j'ai discuté avec lui. Et en fait, ce jeune, je lui ai téléphoné pour les résultats du bac parce qu'il a eu 12 à l'écrit et il a eu 18 à l'oral. Voilà. Et c'est des moments comme ça, en fait, qui me font dire que la classe flexible, ça fonctionne, que la pédagogie fonctionne, ça fonctionne, et que si je ne les gagne pas tous, j'en perds beaucoup moins. Voilà. C'est avec ça que je travaille, en fait, avec cette certitude-là, maintenant. Alors, je vais effectivement commencer par un peu de théorie, pas trop. Déjà parce que moi, je suis une enseignante de terrain, je ne suis pas une chercheuse. Voilà. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup lu. Mais de là à vous expliquer ce que c'est, enfin, les théories de maçons, de haines, etc., je n'en ai pas la compétence. Donc, vraiment, je vais vous donner simplement quelques éléments parce que c'est ça qui sous-tend la pédagogie flexible et c'est avec ça que vous allez peut-être, j'espère, comprendre ce que je vais vous expliquer après. Il y a deux raisons à ça aussi. Une deuxième raison, c'est votre lien avec les familles ou avec votre équipe ou avec vos collègues ou avec votre direction. C'est vraiment arriver à faire comprendre aux gens que depuis une dizaine d'années, il y a un apport énorme des neurosciences et qu'en fait, si votre classe est flexible, les découvertes scientifiques qui la façonnent, elles, elles ne sont pas le moins du monde. Voilà. Et que votre pédagogie, elle est étayée par la recherche. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental et c'est une certitude qu'on doit avoir. Alors voilà, je vais vous proposer quatre choses. Je vais essayer de ne pas trop vous endormir avant de passer à la partie plus pratique. La première, c'est de vous parler, peut-être certains d'entre vous connaissent, un des référents dans la matière, c'est Stanislas Dehaene qui est professeur au Collège de France et neuroscientifique et qui a déterminé ce qu'il appelle, je vous l'ai mis sur l'infographie, les quatre piliers de l'apprentissage. La première, c'est l'attention, l'apostrophe évidemment. Et en fait, l'attention, c'est l'état de réceptivité dans lequel on est qui prédispose à recevoir l'information. Ce n'est pas lié à la motivation. Ce n'est pas lié à la concentration non plus. Et ça, en fait, ça s'apprend. Donc, il y a des très bons bouquins dessus. Et jetez-moi la pierre, mais qui d'entre vous, dans les enseignants qui sont là, n'a jamais dit à un élève, mais enfin, sois attentif ? Comment ? Voilà. Donc ça, ça se travaille et c'est un des premiers piliers de l'apprentissage et ça n'est pas quelque chose d'inné pour les élèves. Ça ne l'est déjà pas pour nous. Donc, pour les élèves, encore moins, parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes que nous, que moi en tout cas. Le deuxième pilier, c'est l'engagement actif. Alors ça, il faut faire, c'est s'engager en fait, se mobiliser intellectuellement et ou physiquement. Et souvent, on a tendance à croire engagement actif, on dit, il faut que ça bouge. Non, il faut que ça bouge aussi simplement là, que l'élève soit actif à l'intérieur. Voilà, c'est deux choses qui s'équilibrent. Donc, c'est se poser des questions, c'est se tester, c'est réactiver, c'est aussi manipuler, c'est aussi jouer, c'est peut-être aussi marcher, mais en tout cas, c'est l'engagement actif de la personne. Ça, c'est vraiment, si vous voulez développer cette approche-là, c'est le travail de Steve Masson qui est très intéressant. C'est le moins qu'on puisse dire. Le troisième pilier, c'est ce qu'on appelle le retour d'information ou le feedback immédiat. Et là, c'est là où les profs, on n'est pas bon, mais en général, mais on fait aussi ce qu'on peut, on n'est qu'humain. Il faudrait avoir en fait des feedbacks qui sont immédiats pour que l'apprentissage fonctionne bien. Et là, c'est difficile. Des fois, quand on a 32 copies de bacs de français, honnêtement, moi, je ne suis jamais arrivée à les rendre le lendemain, voire même le surlendemain. L'erreur, ça, c'est une chose qu'il faut vraiment arriver à faire comprendre aux élèves. L'erreur fait partie de l'apprentissage, d'accord ? Mais il faut comprendre pourquoi. Et en fait, ce qui fonctionne, c'est, vous faites une prédiction quand vous répondez à une question, il y a la réalité, il y a la bonne réponse. Et c'est les ajustements que vous faites pour réduire l'écart entre la prédiction et la réponse qui vont faire que vous apprenez. À condition que vous compreniez aussi pourquoi vous avez fait ces erreurs-là. Et à condition aussi de ne pas faire trop d'erreurs. On préconise une marge de 15 %, ce qui n'est pas énormissime, mais voilà. Mais l'erreur est formatrice. Il faut libérer vos élèves pour qu'ils acceptent de se tromper. Et après, de comprendre aussi pourquoi ils se sont trompés. Et enfin, le quatrième pilier, c'est la consolidation. Une nouvelle information, elle doit être réactivée, répétée pour devenir pérenne. Et là, l'école et nous, on est très mauvais parce que qui d'entre vous n'a jamais dit aux élèves « Mais enfin, ce n'est pas possible ! On l'a vu l'année dernière ! » Vous vous en souvenez, vous, de ce que vous avez fait l'année dernière à cette date-là ? De ce que vous avez appris ce jour-là ? Si vous ne l'avez jamais réactivé ? Mon œil ! Donc ça, voilà, mais après, on a la contrainte des programmes, on a la contrainte du timing, on a plein de contraintes, on est d'accord, mais il faut l'avoir en tête. Voilà, c'est vraiment faire passer du stade de la mémoire immédiate qui est la mémoire de travail à la mémoire à long terme. Et ça, ça se travaille aussi par un certain nombre de choses et de techniques qui sont aussi trouvables dans plein de bouquins. Je vous ai mis une petite bibliographie à la fin, mais si vous souhaitez une bibliographie plus complète, je pourrais la transmettre à Oran et qui vous la retransmettra derrière, il n'y a aucun souci sur tous ces sujets-là. Ce que je voulais vous dire aussi, je voulais aussi vous parler des... Est-ce que je vous parle... Ouais, quand même un peu. Du processus de mémorisation, en fait, il y a trois grandes étapes. Il y a l'encodage, c'est-à-dire le nombre d'infos mémorisées et qu'on peut mémoriser. Donc en fait, quand on apporte trop de choses, il y a un moment, c'est comme une porte, c'est comme une boîte de nuit. Il y a le videur à un moment qui dit stop, la jauge est pleine. Donc en fait, il y a un moment aussi, il faut qu'on arrive à faire en sorte que ce qu'on va demander à l'élève est absorbable par l'élève. Et on a tendance, encore une fois, les programmes et tout et tout, à donner beaucoup, beaucoup d'informations parce que nous, c'est notre domaine de compétence, mais ce n'est pas le sien. La deuxième chose, c'est la consolidation. Donc c'est ce fameux temps-là entre la période de humorisation active et la mémoire à long terme. Et la troisième qui est fondamentale, et ça en classe flexible et en classe autonome, je vous parlerai un peu de la classe autonome, c'est vraiment un des piliers du travail, c'est la récupération. Aller récupérer en mémoire régulièrement les informations qui y sont pour les réactiver et les remettre en connexion avec les nouvelles. C'est comme ça qu'on construit un savoir solide. Et ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est les fonctions exécutives. Alors il y en a quatre qui sont importantes, il y en a plein, moi je ne les connais pas toutes. Mais les fonctions exécutives, elles permettent vraiment de réguler toutes les autres fonctions cognitives et aussi de nous permettre de travailler de façon organisée pour atteindre nos objectifs. Pour l'apprentissage scolaire, on va dire qu'il y en a quatre qui sont vraiment cruciales. La première, et alors là, bonjour avec les adolescents, c'est le contrôle inhibiteur, c'est-à-dire résister aux sources de distraction. Le portable, le tracteur qui passe par la fenêtre, le match de foot du week-end, Georgette qui a répondu un snap, etc., etc. Donc ça, voilà. Et ça, ça se travaille, le cerveau, il se mature aussi à ça. L'autre chose, donc c'est la mémoire de travail, ça je vous en ai parlé deux fois, je ne redis pas, cette capacité à garder des informations en mémoire sur un temps court. Le troisième, c'est la flexibilité cognitive. Alors il y a sûrement des profs de science qui savent mieux ça que moi, mais c'est notre capacité à détecter des erreurs, à les corriger et à persévérer. Et garder en tête que la flexibilité cognitive, c'est quelque chose qui marche tout au long de la vie, on a longtemps cru que ça s'arrêtait à un certain âge, il faut avouer honnêtement que ça diminue un peu quand même avec l'âge aussi, mais normalement, on est capable de connecter plein de trucs jusqu'à tard. Et la dernière chose, cette dernière fonction exécutive qui est importante pour nos élèves, c'est la planification, c'est-à-dire organiser les étapes à suivre pour réaliser une tâche. Voilà. Et tout ça, en fait, il faut essayer de ne pas le considérer comme acquis, c'est de la pédagogie de base, je ne suis pas en train de redécouvrir l'Amérique, mais disons que dans la classe flexible, il y a plein d'outils qui vous permettent de les mettre en place de façon fluide et transversale, parce que sinon, en fait, on a l'impression d'être un peu aussi submergé par le nombre de choses à prendre en compte. Et enfin, je voulais vous parler de la motivation, qui est le cœur de tout, en fait, comment nos élèves sont motivés. Alors moi, je vous en parle en connaissance de cause, je suis prof de français et d'anglais en lycée et à l'école. Autant dire qu'ils viennent au lycée et à l'école les vaches, c'est secondaire. Alors, je me suis, là, je vais vous parler, je vais faire une synthèse, en fait, très rapide du travail d'Émile Lemaine dans son livre Motiver les élèves. Il a aussi écrit un autre excellent livre qui s'appelle L'école autrement. Il a fait le tour du monde, en fait, de plein de systèmes scolaires. Il fait des podcasts et vraiment, c'est le travail, moi, j'aime beaucoup, beaucoup son travail. Il vulgarise très, très bien et c'est très clair et c'est très, très positif. Donc voilà, ça, ça fait partie des œuvres que je vous conseille et dans son bouquin, il parle de la théorie motivationnelle la plus souvent citée qui est celle de l'autodétermination parce qu'elle synthétise pas mal de théories sur la motivation qui sont apparues ces derniers temps. Alors, c'est Deci et Ryan, pour ceux que ça intéresse, voilà, qui ont élaboré cette théorie de l'autodétermination et en fait, pour eux, le degré de motivation dépend de quatre besoins qu'on appelle les quatre C. Le premier, c'est le besoin de choix. Donc, avec la classe flexible, vous allez voir comment on y répond, c'est-à-dire pouvoir faire des choix et pouvoir avoir la sensation d'avoir le choix aussi. Le deuxième, c'est le besoin de compétence, c'est-à-dire vivre des expériences de réussite, sentir qu'on parvient à ses fins, sentir qu'on est capable de faire les choses et je fais un petit aparté là sur ce qu'on appelle la zone proximale de développement, c'est-à-dire arriver à donner à l'élève quelque chose qui ne va pas être trop facile mais qui ne va pas non plus être trop difficile et qui puisse être dans cette zone-là. Le besoin de connexion, alors avec les adolescents, c'est plus, 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 c'est-à-dire avec les autres, avec la famille, avec sa communauté, avec les enseignants. Voilà, ça, c'est le troisième C et en fait, le quatrième, c'est le besoin de compréhension, donner du sens à ce qu'on fait, avoir des objectifs explicites et comprendre pourquoi on fait les choses. Trop souvent, nous, on arrive dans nos matières, nous, on a les référentiels en tête, on a les examens en tête et en fait, on fait avancer les élèves sans vraiment prendre le temps mais vraiment le temps d'expliciter ce qu'on attend. Donc ça, si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a la théorie de l'enseignement explicite qui est très, très intéressante aussi. Il y a le site enseignementexplicite.be puisque c'est des Belges qui travaillent beaucoup dessus et là, il y a des choses formidables qui se font aussi, des formations, des webinaires, voilà, c'est vraiment très intéressant à aborder. Et la motivation elle-même, eh bien, en fait, elle aurait, elle se divise en trois formes. Encore une fois, je fais vraiment simple. Pardon, voilà, s'il y a des chercheurs qui nous écoutent ou autre, je ne sais pas, voilà. Mais le premier degré, c'est avec un L apostrophe, c'est la motivation. Ça, c'est le niveau zéro. Perte de sens, perte d'intérêt, pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça, je n'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas, etc. Ensuite, on a la motivation extrinsèque, c'est-à-dire la motivation qui est extérieure à nous. Et là, on va faire les choses pour deux raisons, schématiquement. La première, c'est une bonne raison, c'est une récompense, la note, faire plaisir aux parents, faire plaisir aux profs, faire plaisir à l'entourage, la réussite sociale, un meilleur salaire, voilà. Elle n'est pas à négliger cette motivation, mais voilà. Et la mauvaise raison, eh bien, c'est l'inverse, c'est la peur de la sanction, c'est la peur de la note, c'est la peur de décevoir, c'est la peur du déclassement social, c'est la peur de l'échec, etc. Voilà. Et la troisième motivation, c'est la motivation intrinsèque, c'est probablement la vôtre aujourd'hui, c'est-à-dire de faire des choses parce que ça nous fait plaisir, parce que ça nous apporte, parce que ça nous aligne, parce que ça correspond à nos valeurs, et c'est quelque chose, voilà. Et je pense que si on va vers les élèves et on va vers cette, on essaie de toucher cette motivation-là, on peut atteindre des choses très intéressantes. Et moi, avec l'anglais vache, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire, en fait. Je suis allé chercher ce qu'ils avaient dans leur trip pour essayer de l'amener dans ma classe. Et je pense que c'est ce qui fait que ça fonctionne, toute proportion gardée, encore une fois, je ne suis pas la péclochette. Juste, Magali, excuse-moi pendant que tu prends ton inspire. Est-ce que tu sais que là, tu ne nous partages pas ton diapo ? Oui, c'est normal. Voilà. On voulait juste en assurer. Oui, tu as raison. Je vais d'être mon garde-faux avec ça parce que je suis très mauvaise en informatique. Parce qu'à le ciel, elle peut témoigner. Et en fait, donc juste une dernière chose là-dessus, tout ça, en fait, c'est lié à ce qu'ils appellent un continuum d'autodétermination. C'est-à-dire que l'autodétermination, c'est ce qui guide tout. Et plus on a le choix dans les activités, plus on se sent libre, plus on a l'impression d'avoir déterminé qu'on fait une chose, plus on va passer de la motivation à la motivation intrinsèque, plus la motivation va être grande, mieux et meilleures seront les résultats. Pour faire vraiment simple là-dessus. C'était la petite partie théorico-théorique dont je voulais vous parler, je ne voulais pas trop vous bassiner avec. Et puis encore une fois, moi, je ne suis pas une grande spécialiste. Donc là, si vous avez tout ça en tête, en fait, je vais vous présenter des grands principes de la classe flexible. Je voulais juste revenir sur une chose que je ne retrouve plus dans mes notes, mais ça va revenir. Oui, c'était que je voulais juste aborder en deux minutes le cas des élèves à besoins éducatifs particuliers. Parce que quand j'ai commencé à faire des formations, en fait, c'était une demande que j'avais par rapport à des gens qui travaillaient là-dessus. Et puis, plus j'y réfléchis et en en discutant aussi avec Catherine, plus je me suis dit qu'en fait, elle y répondait, mais pas pour la raison la plus connue ou la plus évidente. C'est parce qu'en fait, faire l'école pour tous, c'est avoir une conception universelle des apprentissages. C'est en fait, c'est penser sa classe pour tous et plus de façon singulière. Et la classe flexible, elle permet ça, en fait. Elle permet par le changement de posture, par les outils qu'on apporte et par la façon dont on fait travailler les élèves, de moins mettre l'accent sur qui est qui et en fait, de proposer à tous des apprentissages qui vont à tous leur permettre de s'améliorer. Et pour nous, les profs, ça nous fait moins se transpirer parce qu'on n'est pas en train de se dire l'élève A, l'élève B, l'élève C, plus les autres, etc. On apporte en fait à tous et chacun va trouver dedans et prendre ce qu'il a à prendre et ça va vraiment rendre la classe plus universelle. Et ça, je ne le dis pas, ce n'est pas de la théorie, c'est quelque chose que je vis. Donc, je veux vraiment insister là-dessus. Après, la classe flexible, quand on y pense, la plupart des gens, ils voient un ballon. Les gens qui savent ce que c'est à peu près ou qui ne savent pas trop, ils voient un ballon avec quelqu'un ainsi de suite. C'est-à-dire la classe flexible, le matériel, le mobilier. Alors, on va en parler, les diapos vont arriver après, ne t'inquiète pas, Orane, je gère. Mais c'est un espace aménagé qui est étroitement lié à la pédagogie flexible. Et une chose que je voudrais vraiment vous dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir une super salle flexible pour faire de la pédagogie flexible. Bien sûr que ça va avec, bien sûr que ça aide, mais le principal, c'est votre changement de posture à vous et celui que vous allez induire chez les élèves. C'est les connaissances que vous allez apporter, c'est les méthodes qui vont faire que ça va marcher. Le flexible, c'est d'abord une pédagogie et après un aménagement. C'est une pédagogie qui est venue d'un aménagement et qui, pour moi, repart à l'essentiel pour être une pédagogie. Voilà. Et donc, moi, la définition que je donne de la classe flexible, vous l'avez sur l'infographie que je vous ai fait envoyer, c'est que c'est un changement de posture physique et intellectuelle de l'élève et de l'enseignant. Et en fait, quand on a compris ça, je pense qu'on a tout compris. Donc, je vais vous parler de ces deux grands principes et après, j'aborderai deux questions centrales qui sont celles de l'évaluation, de façon assez rapide, et celles cruciales de la gestion de classe parce qu'en général, c'est par là que ça commence les questions. Voilà. Et on va y aller sur la partie la plus connue qui est celle la plus visible, qui est celle du changement de posture physique. Mettre un élève sur un ballon, c'est très bien pour un élève qui a besoin de bouger. Parfait, ça va lui faire du bien, etc. Mais mettre un élève sur un ballon, pour mettre un élève sur un ballon, voilà. Par contre, ça a un intérêt, c'est que, encore une fois, grâce au développement des neurosciences, on a acquis que le mouvement modéré, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas qu'ils dansent la gigue sur vos ballons, parce que moi, j'en ai au début, ils font ça, ça a une influence sur les apprentissages, parce que l'activité physique, ça engage deux types de mécanismes. Le mécanisme physiologique, ça augmente le flux sanguin, ça modifie la structure du système nerveux, donc on sait que ça a un impact, on le voit avec les imageries médicales, ça a vraiment un impact sur le cerveau, et donc ça, ça interagit sur les processus d'élaboration de la connaissance, de la motivation, de la mémorisation et de la concentration. Donc en fait, c'est du win-win, c'est tout bénef. C'est-à-dire qu'en fait, moi aussi pour parler plus concrètement, un élève qui va pouvoir bouger davantage, remuer les pieds parce qu'il est sur un élastique, bouger parce qu'il est sur un ballon, etc., il va libérer une charge mentale qui est de celle de ne pas bouger, ne pas bouger, ne pas bouger, ne pas bouger, et quand ils sont en train de penser à ça, vos jeunes, ils ne peuvent pas penser à ce qu'ils sont en train de faire avec vous. Donc ça libère de l'espace pour moi pour travailler et pour la concentration, pour le dire de façon plus pragmatique. Steve Masson a prouvé, si vous lisez son bouquin, vraiment que bouger met en action des zones dans le cerveau qui sont liées à l'apprentissage. Il y a des connexions neuronales qui se font à ce moment-là et ces connexions, elles sont liées aux connexions qui sont liées à l'apprentissage. Donc ça fonctionne aussi, ça fait vraiment apprendre de bouger. Et le problème de l'institution scolaire, pardon s'il y a des inspecteurs, en France, c'est qu'on considère que nos élèves, ils arrivent à l'école, leur corps leur sert à aller à l'école, rentrer dans la salle de classe, et après on a tout un tas de têtes flottantes, c'est-à-dire qu'on oublie une chose qui est là qui est le cœur et on oublie tout le reste, c'est le corps. Et il ne faudrait pas bouger, etc. Non, ça ne fonctionne pas. Ce n'est même pas des neurosciences, c'est juste du bon sens. Donc la classe sexe, elle vous permet de reprendre en compte le corps de l'élève et aussi ses émotions. Et le choix de la posture, encore une fois, dans un cadre, je vais vous en parler après, je vous montrerai ce que j'ai mis en place, dans un cadre qui est un cadre régulé, on peut choisir sa posture, ça répond à un des trois besoins fondamentaux, ça répond aux besoins d'autodétermination. Je choisis ma posture, j'ai l'impression d'avoir une part de liberté. Et vous allez me dire, l'enseignant dans tout ça, où qu'il est ? Alors, petite anecdote rapide, l'année dernière en réunion parent-prof, une maman me dit, j'ai bien dit à mon fils, parce que vraiment, il ne travaille pas assez en français, puis il a des difficultés, je lui ai dit, tu te mets devant. Et le gamin lui a répondu, mais dans la classe de Mme Rambert-Bugéa, en fait, il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, tu veux que je me mette où ? Et sa mère me dit, sur le coup, j'ai vraiment cru qu'il se foutait de moi, et quand je vois votre salle, je comprends. Voilà. Et en fait, notre changement de posture à nous, il est double. Il est physique et il est symbolique. Physique, c'est, moi, il n'y a plus de bureau. Il y a deux petites tables parce qu'il faut quand même le bazar, le cartable, l'ordinateur. Et en fait, je n'ai plus, descendante, c'est une erreur. Ça marche, on peut l'utiliser, je ne suis pas en train de remettre ça en cause, du tout. Mais ça n'est plus la seule possible, en fait. Autorisez-vous aussi à être partout dans la classe, mais pas juste partout, en y passant une fois comme on a l'habitude de faire ou en allant voir un élève. D'y être partout, tout le temps. D'occuper cet espace-là entre eux. Et là, en fait, vous êtes aussi davantage avec tous vos élèves. On passe du face-à-face pédagogique au côte-à-côte pédagogique, en fait. Ça, c'est la clé. Et le symbolique, c'est d'accepter qu'on n'est plus le détenteur unique du savoir, d'accepter qu'ils apprennent sans nous. En fait, s'il y en a parmi d'entre vous qui sont parents, c'est exactement la même démarche. D'accepter de leur lâcher la main, d'accepter d'enlever les petites roulettes du vélo, d'accepter d'enlever les scratchs et de mettre les lacets, d'accepter de leur filer la cuillère quand ils mangent. Tout ça, tout ça, tout ça. D'accepter qu'ils passent le permis de conduire. Voilà. C'est eux qui vont construire le savoir. Nous, on les guide. Il ne s'agit pas de demander aux élèves d'être aussi savants que nous. Attention. Ou d'être aussi sages et autonomes et responsables que nous. Il s'agit simplement d'amener les élèves à faire avec nous et de les accompagner sur ce cheminement-là. Et le lâcher prise, il est là, le pas de côté, il est là, c'est dire, je ne suis pas tout puissant. Et c'est en fait par eux que ça passe. Donc, il faut leur faire confiance. Et en fait, quand on leur fait confiance, ça marche. Ça ne marche pas sur tous, ça ne marche pas tout le temps. Et moi, très honnêtement, il y a des fois, je sors et je me suis dit j'ai fait une séance de merde. On est bien d'accord. Mais voilà, ça améliore quand même grandement, grandement, grandement l'apprentissage. Si on a le temps, je vous citerai, je vous donnerai une citation de Joe Rule qui est un enseignant américain qui est très, très reconnu dans son pays et qui a travaillé beaucoup sur ce système-là. Mais là, je vais essayer d'avancer. Alors, pour la posture physique, justement, attention, Orane, je mets la première diapo. Donc, si je ne suis plus là, dans cinq minutes, je me reconnecte. Promis. Et Pascal, tu ne te moques pas de moi. Voilà, vous la voyez là ? Oui ? C'est bien. Tout le monde, il y a des petits pouces, etc. Voilà. Alors, en fait, je vous ai mis quelques exemples de ce que je fais, enfin, de ce qui se fait en flexible. Encore une fois, moi, c'est ma pratique, mais bon. C'est assez simple. Ce que vous avez en bas, c'est peut-être ce qui est plus connu, enfin, à gauche, c'est ce plus connu de la sise mobile. Donc, moi, j'utilise le petit tabouret, les mots glous, qui ont une base arrondie, en fait, parce que ça ne prend pas beaucoup de place dans la classe et ce n'est pas bruyant. Donc, voilà. Le fameux ballon qui est très connu. Donc, ça, c'est les assises mobiles. On a aussi les assises basses au sol, donc des poufs. J'ai des tables tableaux. Et là, la table que vous voyez en bas à droite, c'est une table tableau qui est basse. Il y a une des élèves qui est assise, qui a une espèce de Z, en fait, sous les fesses. On s'assied sur une partie et on peut écrire sur la suivante et donc ça se tient comme ça. Donc, ça, s'ils vont travailler dans le couloir, s'ils sont sur le canapé, voilà, ça peut servir dans plein de situations. Moi, j'ai mis la photo en bas à droite. Si vous regardez bien, ils sont trois et ils bossent. Là, c'était vraiment, voilà, mais ils bossaient. Je n'ai rien dit parce qu'ils bossaient. Donc là, c'est le coin vautrage. Moi, ils n'y vont jamais en début d'heure, par exemple, pour les consignes, le rappel des consignes, etc., ils vont passer après quand on travaille. Un peu au-dessus, je monoclulise le couloir aussi parfois quand il y a des choses qui sont longues et ils y vont et voilà, ils sont installés comme ils doivent l'être, comme ils veulent l'être. Après, un peu moins, voilà, c'est plus connu, c'est l'école dehors. Pour moi, c'est à la ferme. Je fais d'anglais à la ferme. C'est ça aussi le changement de posture. Après, à gauche, là, vous avez un indéfini. Je vous laisse mettre un nom dessus sur le choix de sa posture. Je ne vais pas encore arriver à trouver. Et puis, vous avez deux. Magali, on ne voit pas le bas de la diapo, on ne la voit pas en fait. Alors, attends, je dézoome. Est-ce que ça va pour vous, là, c'est bon ? C'est bon. Oui, c'est mieux. Merci. C'est mieux, merci. Voilà, donc là, j'étais sur mon indéfini, là. Après, une chose qu'ils apprécient énormément, c'est de pouvoir se mettre debout. Donc, moi, j'ai beaucoup de tableaux dans ma classe. On a peint les portes avec la peinture à crée. C'est du matériel à deux francs-six sous. Ils se mettent debout, ils ont une table haute sur laquelle il y a des tabourets, mais en fait, ils en descendent, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent sans vraiment s'en rendre compte. Donc ça, ça fonctionne, surtout par exemple sur les fins de journée. Voilà. Et tout ce qui est au milieu, là, c'est ce que je vous ai mis par rapport à ce que j'ai dit, le petit rappel. Donc, quand je vous enverrai les infographies, vous pourrez avoir l'essentiel de ce que je vous ai raconté. Donc, voilà ce que c'est que c'est que le changement de posture pour les élèves. Et nous, on est au milieu de tout ça, en fait, tout bêtement. Et on est dans le côte-à-côte pédagogique, c'est-à-dire que je fonctionne avec des îlots et ça me permet d'être avec moins d'élèves, de m'asseoir à côté d'eux. Je fais extrêmement attention à ne pas trop être debout au-dessus. Voilà, je me mets vraiment à côté et on explique et on discute de façon beaucoup plus individualisée. Il y a un accompagnement qui est différent à ce niveau-là. Je vais essayer d'arrêter le partage sans faire d'unnerie. Good. Donc ça, ça nous amène au changement de posture intellectuelle, du coup, de l'élève et de l'enseignant à nouveau. Alors, il y a quatre points fondamentaux. Il y en a un sur lequel je vais passer un tout petit peu plus de temps parce que c'est vraiment la question cruciale souvent. C'est les fameux plans de travail ou feuilles de route. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui travaillent déjà comme ça. La définition du plan de travail, en fait, elle remonte à Augustin Freinet. Voilà. Donc en fait, c'est pas nouveau tout ça. C'est juste qu'on n'avait pas donné la voie et je suis ravie de voir maintenant que dans les mastermefs, etc., les étudiants apprennent toutes ces théories-là. Montessori, Freinet, voilà. Le plan de travail, c'est Augustin Freinet. Et si vous voulez en apprendre un peu plus, il faut aller voir le travail de Sylvain Connac qui propose des définitions plus théoriques. Après, je trouve qu'une chose fondamentale, c'est d'en comprendre la base et après d'en faire ce qui correspond pour vous et pour vos élèves. C'est-à-dire qu'il y a quelques éléments de base. Je vais vous montrer directement sur les exemples. Et après, en fait, c'est aussi vous, vos matières, vos élèves, votre rythme, vos contraintes. Il y a une question qu'on me pose souvent, feuille de route, plan de travail. Je n'ai jamais trouvé de réponse vraiment satisfaisante. Moi, je me dis que le plan de travail, c'est sur plusieurs séquences et dans l'ordre qu'ils veulent. La feuille de route, c'est une séance, par exemple, de deux heures et il y a un ordre imposé. Mais très honnêtement, moi, il m'arrive de naviguer. Ça ne va pas vous aider, si je vous dis que je fais n'importe quoi. Mais voilà. Le plan de travail, ça permet de prendre en compte la diversité des apprenants. Donc, on en revient toujours à cette histoire d'école aussi qui permet d'universalité les savoirs et de prendre en compte le plus grand nombre et d'arrêter aussi de différencier les gens de façon, dans le sens négatif. Donc, le plan de travail, c'est une planification des activités pour l'élève. C'est une explicitation, donc là, le besoin de compétence et le besoin de savoir où on va, il est là. C'est le besoin de voir comment on évolue, auquel on répond et pour l'enseignant, il peut suivre aussi de façon plus individuelle les élèves. Je vous montre. C'est peut-être mieux. rebelote. Là. Est-ce que tout le monde voit là ? Oui ? Oui. Donc, il faut me relayer. Oui. Encore une fois, j'ai mis pas mal de choses mais je vais vous les envoyer. Ce que je vous ai mis, c'est un extrait de plan de travail de seconde pro sur Arsène Lupin. Donc, ce que vous avez à droite là, c'est une des missions. Il y en a, il y en avait six au total. Donc là, c'est vraiment un plan de travail. C'est-à-dire que ça s'étale sur plusieurs séances. Et là, c'était la description, le texte descriptif. Donc, ça parle à tout le monde. Ils ont des ateliers à faire. Toutes les consignes sont détaillées et ils ont en fait un certain nombre d'icônes qu'ils connaissent au fur et à mesure mais qu'on prend le temps d'explicité au début qui leur permettent de comprendre ce qu'ils ont à faire. Et en fait, ils vont chercher le matériel et le remettre à sa place quand ils ont fini. Donc, les élèves en mission 2 vont pouvoir tout à fait commencer par l'atelier 2. Ils ne sont pas obligés, sauf si je l'indique spécifiquement, de commencer par l'atelier 1. Et à chaque fois, par contre, un atelier se déroule d'une façon assez régulière. il y a un petit travail de découverte de la leçon, d'une notion, etc. Une analyse de texte souvent en français, une leçon qui s'inscrit ici, c'est à manipuler mais ça peut être autrement. Et après, il y a toujours une auto-évaluation. C'est-à-dire que l'élève va remplir un document qui va lui permettre de voir où il en est. Et en fait, ils ne peuvent aller chercher les corrigés que quand ils ont fait valider. Le petit tampon, c'est tu ne peux pas aller chercher les corrigés tant que moi, je ne suis pas venue voir. Je viens voir, je ne peux pas quand ils sont 32, par exemple, en demi-groupe, c'est plus simple, regarder le contenu. Je vais vite fait scanner, voir si l'élève a fait son travail. Et c'est lui qui va aller chercher la correction, qui va travailler à partir de la correction et qui va justement remédier à ses erreurs. Et ce que ça vous permet de faire aussi, c'est que comme les élèves sont tous en activité, s'il y en a un qui vous dit « Madame, la correction, je ne comprends rien », vous pouvez aussi l'aider. Et vous pouvez aussi garder les temps de cours magistraux pour justement remédier à tout ça de façon collective s'il y en a besoin pour la classe. C'est ce que j'ai fait ce matin. Je n'avais pas prévu puis finalement, j'ai pris 10 minutes. Et pour qu'ils s'y retrouvent les petits loustics, parce qu'évidemment, ils rangent tous très bien leurs classeurs, il y a une feuille qu'ils ont qui récapitule, je ne vous ai mis qu'un extrait, toutes les missions, tous les éléments qu'on va voir dans le cours. Donc là, vous retrouvez la description. Il y a les numéros des ateliers et l'auto-évaluation. Et moi, en fait, le coup de tampon, je le mets là. Et eux, ils se mettent des petites croix, ils aiment bien s'auto-évaluer. Ça leur permet d'une séance sur l'autre de savoir où ils en sont. Et moi, ça me permet de voir avec eux si c'est validé, s'ils avancent. Voilà. C'est la fiche de suivi, en fait. Et je peux vous assurer qu'ils me courent après s'ils n'ont pas le coup de tampon. C'est un truc que ça, pourtant, on se dit des terminales. Mais non, non, c'est important. Cette validation de l'enseignant et ce fait de voir visuellement qu'ils ont avancé dans leur travail, c'est super important pour la motivation. Donc, voilà pour ce premier... Chaque fois, je ne vous redis pas ça parce que c'est des choses qui sont liées à ce que je vous ai dit au début. Les modalités des séances, des supports et du rythme sont différentes. Vous pouvez, s'ils ont par exemple six missions à faire, vous leur dites qu'il y a trois séances. Donc, pif, à ce que je vous dis. Les élèves savent, vous pouvez avoir un élève qui va être en galère sur une émission et prendre la première séance. Et puis, il va se rattraper à la suivante et en faire deux. Par contre, il y en a un autre qui ne va en faire qu'une à la deuxième, mais qui en aura fait trois à la première. C'est ça, le rythme aussi. Par contre, ils savent qu'à telle date, c'est fini. Donc, soit on termine à la maison, soit on voit avec l'enseignant, mais voilà, il faut leur fixer un calendrier. C'est ça, la planification dont parle Sylvain Connac. Et ça, ça développe vraiment l'autonomie. Parce qu'au début, je vous assure, ce n'est pas inné. Surtout, s'ils ont déjà travaillé en classe flexible, ça va, mais s'ils ne l'ont jamais fait... Et puis, ça leur permet de se planter parce que finalement, ils sont avec leur feuille, ils savent qu'ils peuvent recommencer l'activité plusieurs fois s'ils en ont besoin et donc l'erreur est dédramatisée. Et ça, c'est très important aussi. Et ça peut permettre, ça permet beaucoup, et ça j'en parlerai après, la collaboration et la coopération. Ils sont en îlot et en fait, ils s'entraident. Et moi, des fois, ils ne m'appellent pas et je les entends se donner des réponses et s'aider. Et ça, dans les compétences psychosociales et pour former des adultes intelligents de demain, je trouve que c'est une donnée fondamentale. Là, ce que je vous montre, c'est un plan de travail annuel, c'est ce que je fais en BTS, axe 2 en anglais. Donc là, comme ils sont grands, eux, c'est à l'année. Donc en fait, là à gauche, c'est les trois grandes missions, quatre, trois plus une si on a le temps, de l'année avec les différentes activités, les compétences qui sont évaluées et puis les activités langagières qui sont évaluées. C'est l'expression écrite, expression orale, etc. sur la tâche finale. C'est vraiment le récap de ce qu'on va faire pendant l'année. Et après, par exemple, là c'est sur la mission 2, si j'arrive à relire, présenter une race bovine, ovine ou caprine au choix. Là, je leur donne à chaque fois une feuille qui détaille le plan de travail de l'activité. Et ça, je ne leur donne qu'au moment où on y est, je ne leur donne pas en début d'année. Il y a les deadlines, il y a à nouveau ce que je dois faire, les petites icônes, si je fais tout seul, si je fais ensemble, si je peux faire à deux, si je suis obligée de faire tout seul, si je fais valider, les ateliers qui sont liés. Voilà, ils ont tout en fait. Et ça, du coup, ils avancent aussi à leur rythme et ils se gèrent. Ça, c'est plus dans l'ordre parce qu'en langue, on est obligé de poser du lexique souvent avant de faire les activités. Donc voilà, c'est logique. Après, je vous présente deux feuilles de route. Je ne sais plus mes deux. Donc ça, c'est par exemple, c'est une séance de deux heures dans le monde de Oui Oui parce qu'en fait, on n'arrive jamais à tenir mais globalement, c'est censé être sur la tirade du nez de Cyrano de Bergerac. Donc là, vous voyez qu'il y a des petits numéros ce qui veut dire que les élèves sont obligés de le faire dans l'ordre parce que sinon, ça n'a pas de sens. Et il y a des choses qui relèvent du quiz. C'est toujours que je suis trouvé sur Internet. Là, je leur fais toujours une chasse au trésor pour trouver des figures de style au début. Donc, on travaille ensemble en collaboration. Il y a un petit truc pour l'équipe qui a gagné, pour motiver, on passe par le jeu. Et puis après, en fait, c'est du travail habituel, c'est-à-dire, c'est des lectures analytiques, c'est des questions sur un texte. Je ne réinvente pas le choix d'à chaque fois. C'est la posture. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit moi qui suis devant ma classe et qui explique le texte, c'est eux qui ont le texte. Ils ont des questions, ils ont des guides, ils travaillent ensemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est impressionnant de les voir travailler ensemble. Et après, moi, je prends un temps de cours magistral pendant lequel je vais replacer avec eux les grandes lignes et voir les questions qu'ils ont et remettre en fait un petit peu vous avez du travail personnel. Et donc ça, en fait, soit ils le font chez eux, soit les plus rapides le font en classe. Ça vous permet aussi de gérer la différence de timing entre vos élèves, de prévoir des activités complémentaires. Voilà. Et puis, ceux qui vont plus vite, un jour, il y en a qui m'ont dit Madame, on a ras-le-bol. Nous, on avance toujours plus vite que tout le monde et vous nous filez toujours du travail en plus. Donc, dans ma classe, j'ai des bouquins, j'ai des mandalas, j'ai des jeux pédagogiques. Voilà. Et ils ont aussi le droit à un moment, ils ont bien bossé, ils ont le droit, les dix dernières minutes de cours, on lâche. Et ça, voilà, c'en est autre, c'est pour vous montrer qu'il y a des choses plus classiques à faire avec une vidéo de préparation, des questions sur un texte, seulement je leur donne le texte à vrai, on le corrige, de la méthodologie et puis des leçons à manipuler. Donc là, vous voyez un élève le faire, les clés d'un kipit, c'est les clés pour rentrer dans le roman. En fait, ils doivent associer les clés avec les définitions. Ils ont les flashcards pour mémoriser d'abord et après, ils associent. Ça permet de faire un temps où on est debout, où on est en activité. Donc, varier les postures, c'est ça, c'est proposer à vos élèves différentes façons de travailler pour que la motivation reste et que le cerveau reste toujours actif. Voilà, pour les plans de travail et les feuilles de route. Je ne sais pas, au niveau du timing, Orane, ça dit quoi ? Je ne fais pas trop gaffe. Je ne suis pas trop... Ça va ? Ça va pour l'instant ? Il te reste un bon, même plus qu'un quart d'heure ? Là, ce n'est pas beaucoup. Non, il te reste 20 minutes. Même plus, on a dit qu'il est 4h48 et je crois qu'on a dit 17h10. Ça va. Donc là, il y a beaucoup de choses, mais encore une fois, ce n'est pas pour faire la pub pour mon Instagram, mais on trouve beaucoup de choses et puis vous pouvez aller voir des Instagrams aussi de collègues ou des sites de collègues qui font du flexible. Je vous donne un aperçu de ce que c'est que le changement de posture dans la façon de travailler, pour l'élève comme pour l'enseignant. c'est encore une fois manipuler avec la tête, avec le corps, différents besoins de fonctionnement des élèves auxquels on répond et on maintient la motivation. Alors, si je prends, je vais reprendre sous les yeux parce que moi, je vous ai sur une partie de ma fiche. Si on prend en haut à droite, vous avez un truc qui marche super bien, c'est les planches effaçables. Donc, en fait, l'élève écrit dessus, par exemple, là, c'est du vocabulaire d'anglais, c'est un schéma actentiel et en fait, il est plastifié au réculte de rhodoïdes, etc. Et ça permet l'erreur parce que l'élève, s'il s'est trompé, il efface. Et il le fait plusieurs fois. Je manipule, je fais. Tant que je ne suis pas content, tant que je n'ai pas appris, je fais, je manipule, je recommence. Voilà. Et ça, en plus, c'est quelque chose qui est pérenne. Vous avez en dessous, mais encore une fois, il y a sûrement des choses que vous faites déjà, les quiz, les podcasts, les vidéos. Voilà, moi, le podcast que vous voyez là, simplement, c'est une carte mentale, elle, c'est juste sur une planche effaçable. Voilà. Et le fait de le faire comme ça, ils peuvent le faire à plusieurs, ils peuvent se tromper. Et après, par exemple, souvent, c'est une chose sur laquelle je vais revenir après, tout le matériel doit être autocorrectif pour que la remédiation et le feedback soient immédiats. C'est-à-dire que soit ils vont aller chercher cette correction, soit ils la gardent, c'est un document que vous voulez leur donner, soit ils complètent, soit ils corrigent. Mais il faut toujours que votre matériel soit autocorrectif. C'est ce qui va vous permettre aussi de vous dégager du temps pour vous occuper des autres élèves qui auraient besoin de vous. Si on regarde en dessous, c'est les frises, ce qu'on appelle les leçons à manipuler. Donc, en fait, on doit repositionner des étiquettes, remettre dans l'ordre, voilà, tout un tas de choses. J'en ai d'autres exemples après. Un de mes chouchous, c'est les flashcards parce que le flashcard, c'est la rétroaction immédiate. Pour les définitions, c'est génial. Pour le vocabulaire, c'est génial. Pour les schémas de maths, c'est génial. Ça fonctionne pour plein, 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 plein de choses et je vous les ai mises volontairement, les cartes faites à la main sur du Bristol parce qu'on n'est pas toujours obligés de faire des super trucs sur l'informatique et de faire du Canada mon amour tout le temps. On peut aussi leur faire faire et moi, donc je leur fais faire maintenant des flashcards. C'est eux qui apprennent à en faire. En dessous, vous avez les fiches à compléter. Vous avez sûrement dans vos ressources déjà des choses que vous faites comme ça. Vous passez en atelier. Hop, c'est tout. Vous n'avez pas eu à bosser plus parce qu'après, on me pose souvent la question de la somme du travail. Les cartes mentales et les sketchnotes, voilà, donc ça, il faut leur donner la méthodologie avant et puis après. Moi, je leur en propose des toutes faites et eux, ils en font aussi. Et là, c'est sous forme à découper et à réassembler. Vous pouvez faire appel aussi à la créativité qui est une des compétences psychosociales qu'on est censé développer chez nos élèves. Donc là, c'est une boîte à explosion, c'est-à-dire une boîte qui s'ouvre, et l'élève a choisi de présenter un de ses héros qui est un joueur de rugby. Donc ça, c'est un élève qui est au stade Aurillacois, qui est à tête de haut niveau et qui m'a fait un super petit truc avec le ballon rugby, les poteaux, etc. Donc la créativité chez nos élèves, elle est partout. Les affiches, les livrets, plein de choses que vous connaissez déjà. Eux, ils font leur propre carte mentale. Voilà, les tables, tableaux, les tableaux. Là, il a révisé, donc il a une planche à drapeau là et en fait, le gamin, il a simplement écrit au feutre qui s'est refait son schéma tout seul. Et puis, par exemple, en anglais, je fais des plans de masse de l'exploitation, simplement, c'est en anglais. Donc on active la vue, le corps, lui, parce qu'on dit les mots, etc. Voilà, tous ces supports-là, en fait, il y a plein, plein de choses qui peuvent être faites et qui permettent aux élèves de varier les apprentissages et puis vous, de varier aussi ce que vous faites en cours. On passe aussi par plusieurs choses, donc la manipulation, vous voyez à nouveau les petites clés. Là, c'est lié à la classe autonome, c'est les planches à drapeaux. Donc là, c'est les familles le papa, la maman mouton, comment on le dit en anglais, le papa, la maman vache, comment on le dit en anglais, etc. Et en fait, les drapeaux sont bilingues. Donc là, ils voient l'animal, ils ont le mot en anglais, ils ont le mot en français. Des éléments à placer qui peuvent être en 3D et moi, ça fait partie de mes chouchous et le son à manipuler. Donc par exemple, là, ils soulèvent une languette, il y a la partie de la vache, les mots en français, les mots en anglais. Là, pareil, c'est des choses à placer sur la focalisation, le narrateur. Comment, quelle est la caméra ? Est-ce que la caméra, elle est à l'intérieur de la tête du narrateur ? Est-ce qu'elle est à l'extérieur ? Et tout ça, avant, il y a des leçons. On a placé les notions et on manipule. Ça, c'est du monter sur les pursuits pour leur faire faire les constructions de phrases en français et en anglais. Des éléments à placer, voilà. Et puis après, des jeux. Donc là, par exemple, moi, en tant que prof d'anglais, je suis désespérée d'arriver à leur faire apprendre les prépositions parce que c'est très difficile. Donc, j'ai fait un lynx. Le plateau est en français, les étiquettes sont en anglais, je crois, ou l'inverse, je ne sais plus. On a créé un Time's Up de 60 races qui devraient être édité chez EducaGri, d'ailleurs en français et en anglais. Bovine, Ovine, Caprine et Equine avec en fait cinq critères de race et ils doivent deviner ce que c'est. Donc moi, ça leur fait bosser le vocabulaire. Ça, c'est des choses que je fais. J'ai commencé en première et je le fais en terminale, on ne le fait pas tout de suite. En dessous, c'est le jeu de cette famille. Vous pouvez le faire à plein de déclinaisons, ça existe déjà. Là, c'est pour apprendre le pointage laitier en anglais, les différents postes de pointage. Voilà, on les a vus, on les a travaillés en compréhension écrite et après, on fixe les connaissances par le jeu. Donc voilà, la variété de supports en fait qu'on peut utiliser et qui permet de maintenir la motivation, qui permet d'avoir plusieurs entrées. Par exemple, s'ils travaillent sur un thème, ce matin, j'ai l'exé avec les premières, le vocabulaire. Ceux qui ont choisi les végétaux, ils ont fait de la planche à drapeau, c'est-à-dire ça, de la planche effaçable et des flashcards sur le même thème. Donc, trois façons de travailler mais un même thème pour que ça rentre le plus d'endroits possible et que ça s'ancre et que ça reste. Je les ai fait travailler au chrono, enfin voilà, après, vous pouvez faire plein de choses très ludiques et qui sont très efficaces. Et puis, jouer, c'est aussi la culture générale. Voilà, c'est qui les femmes remarquables. Moi, quand je fais des séquences sur l'égalité, je me sors à tous les coups. Donc, voilà pour ce qui est des supports et puis, voilà, je voulais juste passer une diapo sur une chose qui est vraiment fondamentale pour moi, c'est qu'ils apprennent à coopérer et collaborer. Et si vous regardez, en fait, les diapos que je vous ai mises, il y a plein de petites mains et ces petites mains, elles ne sont jamais, en fait, elles ne sont jamais seules. Celles-là, en fait, c'est trois élèves différents. Là, c'en est deux. Là, elles travaillent sur le truc de l'autre. Là, c'est un challenge. Donc, en fait, ils coopèrent ensemble. Là, ils sont en train de travailler ensemble. Là, c'est à deux. Là, c'est à deux. Et en fait, ils adorent ça, les ados. Les humains adorent ça, mais les ados encore plus. Et par rapport à la problématique des groupes de niveau, c'est là que je vois que ça ne va pas les groupes de niveau parce qu'en fait, là, les plus forts, ils aident les plus faibles et ils ne sont pas au service d'eux. C'est-à-dire qu'en reformulant les choses pour les plus en difficulté, ils vont réactiver, ils vont aller rechercher en mémoire et ils vont formuler. Donc, ils vont voir s'ils ont compris. Et celui qui est le plus en difficulté, il est tutoré par un de ses pères, donc il n'a pas la pression de l'enseignant et il va peut-être avec les mots que va utiliser son camarade mieux comprendre et être plus en confiance et progresser. Et la fois d'après, ça peut changer les rôles. Vous, vous êtes là, on a toujours les oreilles qui traînent. On est là, on entend s'il y a une chose qui ne va pas dans ce qu'il dit, etc. Ça n'empêche pas d'intervenir, mais c'est fondamental. Ça permet de prendre confiance, de partager et d'agir pour un but commun. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Puis bon, tous les projets que vous pouvez faire, ça en fait, voilà, il n'y a pas besoin de faire de la classe flexible pour les faire coopérer. Encore une fois, là, je vous le montre par le prisme de la classe flexible. Donc, voilà pour ce qui est de la façon de fonctionner en classe flexible et en pédagogie flexible. Et je n'ai pas le temps de vous parler des CPS, mais juste, je voulais vous le donner en conclusion de cette partie-là. C'est que finalement, la classe flexible, la pédagogie flexible permet de développer les CPS, c'est-à-dire qu'elles soient émotionnelles, sociales ou cognitives, mais en fait, elles sont là tout le temps dans votre classe. Vous n'avez pas besoin de faire des cours ou des CPS. C'est partout, partout, partout. Vous pouvez travailler là-dessus. Je vais aborder rapidement le sujet de l'évaluation parce que c'est une question qu'on me pose des fois. En fait, il y a un changement et après, tout le reste. Je ne vais pas faire un débat sur l'évaluation et les notes. il faudrait un épisode sévenole entier. Je laisse Sorane et Catherine à se débrouiller avec ce sujet épineux. Par contre, il faut toujours faire ce fameux pas de côté et peut-être revenir sur l'évaluation qui est considérée comme étant la plus efficace en termes positifs pour nos élèves, c'est l'évaluation formative. Et là, je reprends le travail d'Émile Lemaine à nouveau parce que je trouve que ce qu'il dit sur l'évaluation formative est vraiment très pertinent par rapport à la philosophie de la pédagogie flexible ou autonome. C'est remettre l'évaluation au cœur de l'apprentissage, c'est-à-dire ne plus en faire seulement un outil de sanction ou un truc à mettre dans un parcours sup, mais un outil d'évaluation. Recentrer l'élève sur le contenu puisque sur la note, vous allez me dire facile à dire, on est bien d'accord. C'est un apprentissage, c'est un détricotage énorme à faire. Mais ça, plus vous lui accorder le droit à l'erreur, moins il va s'intéresser à la note. Un peu moins, on va dire. Lui donner des pistes d'action et de travail. Donc, toutes les petites auto-évaluations qu'il font à chaque fin de mission, ça, ça en fait partie. Ça, ça lui donne des pistes de travail. Ce n'est pas un boulot énorme pour nous. Ce n'est pas pour chaque élève se dire, il faut que je reprenne et que je fasse un livret de compétences complets. Il faut être réaliste, on ne peut pas. Si tu es l'élève dans son processus d'apprentissage, donc si on exclucite bien au début ce qu'on attend de lui, dans l'évaluation, ça y est. Et valoriser les progrès et non lister les erreurs. Moi, par exemple, en anglais, quand je fais des interroits de lexique, je pars de zéro et je monte jusqu'à 20 sur les mots. Et ce n'est pas l'inverse. Et c'est des petits trucs tout bêtes, mais ça change complètement le paradigme pour eux. Voilà. C'est vraiment des pistes, je ne peux pas… Par contre, une chose importante, et c'est sur la diapo du début. Mais encore une fois, je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui le font. La classe flexible, ce n'est pas une révolution, c'est un avion mérat de choses super intéressantes à faire et pertinentes. Voilà, vous l'avez là. Je varie les modalités et les supports. On s'en fait déjà, l'écrit, l'oral, l'individuel, en groupe, les créations, les projets, les dossiers. S'autoriser à faire des évaluations sommatives là-dessus aussi. Les outils, des grilles critériés, des fichiers autocorrectifs, de l'auto-évaluation, de la co-évaluation par les pairs, les quiz, alors les ceintures de compétences, c'est horrible, je crois, si je ne dis pas de bêtises, la notation positive, évolutive, etc. Et puis, les critères. Par exemple, moi, maintenant, je ne note plus, surtout en anglais, mais même en français, sauf vraiment les évaluations sommatives. Il y a toujours une partie de la note qui est sur leur progression, leur cheminement et leur degré d'autonomie et de créativité. Je prends ça en compte, il n'y a pas que le résultat final qui compte. Peut-être que vous faisiez déjà en tout cas, mais moi, je veux le systématiser en pédagogie flexible. Voilà, pour ce qui est de la réflexion sur l'évaluation, sachant que, encore une fois, c'est un sujet qui pourrait nous découper tout un séminaire, sans aucun problème. On arrive à la question qu'on me pose toujours en premier, comment tu gères ? Parce que, je ne sais pas si certains d'entre vous ont l'occasion dans le reportage de France 3, il ne s'agit pas de parler de moi, il s'agit de parler de la pédagogie flexible et en plus, les micros amplifiaient le bruit et c'est vrai qu'ils ont beaucoup bougé ce jour-là. Il y a des gens qui m'ont dit mais comment tu supportes ? Mais en fait, je supporte plutôt super bien parce que c'est beaucoup plus calme. Moi, ça me met moins en tension parce que je n'utilise plus du tout la même énergie en cours et je suis beaucoup moins fatiguée même s'il bouge plus ou parce qu'il bouge plus, c'est peut-être à réfléchir la façon de formuler ça. Alors, je vous montre quelques outils. Les fameuses règles, elles sont à droite, c'est affiché dans la classe et ça, on en discute en début d'année et très régulièrement. Elles sont très simples. Pareil, il faut qu'elles prennent parce que je ne les vois pas. Vous êtes devant. C'est les assises. Je m'assois où je veux tant que je travaille et que je suis attentif. Je ne suis pas en train de faire une partie de basket. Le matériel, je prends soin du matériel, je ne l'abîme pas, je ne me déchire pas, je n'écris pas dessus et je range-toi sa place. C'est important que ce soit dit. Les déplacements, je me déplace quand j'en ai besoin et non quand j'en ai envie, c'est-à-dire que les arrêts au storm pour faire des changements de pneus à chaque îlot quand on revient de la poubelle, ce n'est pas autorisé. Et puis mon travail, on me donne des consignes, il y a un rythme et je fais avec l'accord de la professeure, etc. Je fais attention à mon niveau sonore aussi. Vous voyez qu'il a en gros en bas et ça, c'est le plus gros point noir de la classe flexible, de la pédagogie flexible. C'est un peu le niveau sonore. Ils ont du mal à se gérer et puis voilà. Mais dans tous les cas, je chuchote, ça c'est à 8h le matin quand ils sont 15. Mais bon, il y a du boulot, ça s'apprend, c'est comme tout le reste. Ils ont un permis d'autonomie, c'est ce que vous voyez à gauche, que je leur enlève quand vraiment ils ne respectent pas les règles et ils vont en table d'appui. Et dans ces cas-là, ils n'ont plus le droit forcément de choisir leur assise, plus le droit de se déplacer, ça dépend, c'est à se négocier avec eux. D'accord ? N'importe n'awak. Et donc, j'en mets trois sur chaque table, c'est celle que vous avez là. Ça les fait marrer parce que je mets mon avatar. Si les règles ne sont pas respectées, je prends une carte. Et du coup, c'est de l'autogestion d'Ilo parce que je peux vous dire que quand il y a une carte de carte de prise et que c'est toujours le même qui se fait remarquer, les trois autres, ils ont vite fait de dire de se la fermer. Et après, les sanctions, moi c'est du positif, j'essaie de leur faire apprendre des figures de style, des mots d'anglais, enfin voilà. Il y a plein d'idées. Les livrets d'Ilo, les maîtres du temps, de bruit, enfin vous trouvez plein de ressources sur Internet ou dans les bouquins pour mettre ça en place. Mais ça se travaille avec eux et surtout, ça se rappelle régulièrement mais comme toute éducation, c'est du bon sens. Mais c'est vrai que comme pour eux, ce n'est pas naturel parce qu'ils n'ont pas l'habitude de la salle flexible, au début, il faut vraiment accepter de perdre du temps pour en gagner après pour qu'ils comprennent bien les règles. Ça, c'est fondamental. C'est vraiment, n'ayez pas peur de perdre du temps en début d'année pour qu'après, vous en gagnez, vous gagnez en confort et en confort de travail et de placer ça avec eux et de le formuler. Pourquoi pas les écrire avec eux ? Moi, je n'en sais rien mais voilà. C'est tout. On peut imaginer plein de choses. Je ne sais pas si Magali, tu arrives à un peu zoomer parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut vraiment pas lire et des personnes nous font remarquer. Voilà, si tu peux. Alors seulement là, il faut que tu nous le passes petit à petit parce qu'en bas, il y a la liste à cocher aussi. Est-ce que les règles de la classe flexible, qu'est-ce que, voilà ? Oui, de toute façon, on le diffusera. C'est un bonus en fait mais je peux vous le montrer parce que je suis assez fière quand même de ça en fait. C'est mon fameux élève qui m'a donné l'idée dont je vous parlais au début. Il y a une fois où je l'ai convoqué en fin de classe et j'ai bien senti qu'il se disait bon allez, je vais encore m'en prendre une, etc. Et je me suis assise et je lui ai dit qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Et le gamin, en fait, il est... Il n'y a plus rien dit. Et je lui ai dit si tu veux, on fait ça. Je mets en place une fiche avec que des items positifs et tu viens me voir en fin de cours, pas tous les cours, et on voit ensemble. Et on voit si tu penses que tu as fait ça. Ce n'est pas moi qui évalue, c'est toi. Donc là, c'était pour cet élève-là. J'ai réalisé une activité ou un exercice sans m'interrompre pour plusieurs. J'ai soigné mon travail. J'ai suggéré mes temps de respiration parce que c'est un élève qui a besoin de temps de respiration, qui fait parfois un mandala, qui va parfois se lever. J'ai suggéré mon agitation intérieure. J'ai suggéré mon besoin de bouger. J'ai fait preuve d'attention. J'ai progressé sur un ou plusieurs points du cours. Par rapport au cours précédent, j'ai participé une ou plusieurs fois. Tu n'as participé qu'une fois ? OK, c'est bien. Et tu l'as fait. J'ai travaillé avec mon îlot et j'ai su apporter des éléments pertinents. J'ai aidé un camarade dans son travail. Je me suis sentie motivée à un moment ou pendant tout le cours. Et ça, je peux vous dire que le gosse, quand il vous dit « Bah ouais, en fait, il y a un moment quand même, ça allait bien. » Ça, en fait, il ne le voit pas quand ils sont dans la négativité. Et j'ai fait de mon mieux. Et le fait de le voir écrit, de le formuler avec lui, d'en parler avec lui, ça fixe, ça entre et ça formalise les choses. Et en fait, ces fiches-là, alors je n'en fais pas 50, j'en ai deux ou trois élèves par classe vraiment quand c'est crucial, et je mets des items qui sont en rapport avec leurs problématiques. Donc, certains élèves, il n'y a que deux ou trois items, en fait. Voilà. Et elle reste avec moi et en bout, ils la prennent. Et ce fameux élève, non seulement il la prend, mais il me la sort. Voilà. Et peut-être qu'avec d'autres élèves, ça ne marchera pas. J'en ai une, par contre, en fait, elle essaie de partir vite de la salle de classe pour jamais avoir à faire ce bilan avec moi. Ce qu'elle est faire, c'est leur choix. C'est un outil d'accompagnement, ce n'est pas un outil de sanction. C'est sûr, voilà, je suis prof principale aussi, donc je fais pas mal avec la classe, donc je suis prof principale. Voilà mes cartes d'intervention. Ce n'est pas une idée de moi, c'est une collègue, voilà, j'ai vu ça sur une collègue sur Instagram. Et les fameux permis d'autonomie, je vais aussi le zoomer. Voilà. C'est le rappel des règles, en fait, en tout petit. Et là, c'est marqué. Sinon, je perds mon permis d'autonomie pendant avec ce séance. Donc, c'est marqué, c'est écrit, c'est contractualisé entre nous. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant. Bon, il faut penser à les récupérer, il faut penser à leur rendre après, c'est un peu de gestion. Mais bon, on s'en sort. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des… Ça va pour le zoom et les trucs du courant ? J'ai répondu aux questions des collègues, aux questions, aux problèmes logistiques. Oui, c'est mieux. Ce que je vais faire, c'est que je suis en train de mettre ton diaporama en ligne sur Episodes 7-0 et tu me donneras la dernière version si tu veux qu'on change. Mais je mets déjà celui que j'ai. À celui-là, puis je pourrais envoyer juste la bibliographie amplifiée et la citographie s'il y a des collègues qui l'aveugent. Et est-ce que j'ai un peu de temps ou rien encore ? Il ne me reste pas grand-chose, en fait. Je crois qu'il te reste cinq minutes au moins. J'ai passé la citation de Dioroul, à la limite, je vous la mettrai sur l'infographie corrigée parce que c'est trop beau. Juste quand même, s'il y a un petit bout. Je vous l'ai mis en référence dans les conférences TEDx. Il dit en fait, voilà, lorsque nous faisons cela, c'est-à-dire nous décentrer dans la salle, nous mettre en côte-à-côte pédagogique, etc., nous nous trouvons face au paradoxe de l'enseignant. En vous effaçant du devant de la scène, vous avez l'impression de devenir moins important. Mais paradoxalement, en réalité, vous devenez plus important. En vous positionnant comme un guide, à leur côté, vous pouvez vous emparer des méthodes pédagogiques les plus puissantes qui soient, les deux amours. En premier, l'amour du professeur pour sa matière et en second, l'amour du professeur pour ses élèves, un amour au sens d'amour sincère, décisionnel, altruiste, car c'est lui qui motive, qui inspire, qui accompagne. Et ça, ça fait écho si vous connaissez, sinon je ne peux pas vous l'expliquer aujourd'hui, à l'effet Pygmalion, la théorie qui a été développée par Rosenthal et Jacobson, vous connaissez tous le mine de Pygmalion, voilà. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans l'anglais, c'est que le mot love est beaucoup moins restrictif que chez nous. Quand on dit qu'on aime nos élèves, souvent on a les yeux au ciel parce qu'on pense tout de suite à l'amour de la famille ou l'amour de son compagnon ou s'accompagne, là c'est vraiment au sens altruiste humain du terme. Et réintroduire ça dans la notion d'enseignement, je trouve que c'est une chose quand même qui fait du bien, tout bêtement. Voilà, je voulais finir là-dessus sur la gestion de classe. Je voulais juste vous parler rapidement de la classe autonome de Julie Nancotarot. Alors, je vous le montre, hop, je spoil ma fin. Julie Nancotarot, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, c'est une enseignante dans un CFA à Reims qui a mis en place une pédagogie d'un type de classe flexible qu'elle appelle la classe autonome, ce qui est une philosophie pédagogique aussi. Elle a quand même été dans le top 10 des finalistes du Global Teacher Prize qui est un espèce de prix Nobel des profs. C'est une institution américaine qui fait ça et c'est un prix mondial. On peut dire quand même qu'elle n'a pas développé n'importe quoi. Je vous conseille son livre, il est dans la bibliographie, c'est la prof qui murmure à l'oreille des ados, c'est chez Larousse. Et elle a une chaîne YouTube où vous pourrez trouver entre autres une ressource parce que je savais qu'aujourd'hui je n'aurai pas le temps et que je ne peux pas le faire, par contre je vais le proposer dans mes formations, c'est comment je transforme un cours classique en cours flexible ou autonome. Comment je fais ce pas de côté-là, techniquement ? La classe autonome, pour faire très simple, elle la divise en trois grandes parties mais encore une fois ce n'est pas un dogme, ce n'est pas marqué dans le marbre. Le cours magistral, 25% du temps, une petite vérification de connaissances, 15% du temps et des ateliers réalisés par les élèves, c'est tout ce que je vous ai montré avant. Tout autocorrectif, c'est 50% du temps. Voilà, ça c'est la base de la classe autonome. Mais vraiment, allez voir sa chaîne YouTube, allez voir ses vidéos Instant Pédagogie, c'est très, très bien expliqué et vraiment, elle explique bien comment on peut faire ce shift. Moi, je vous ai donné les pistes mais ça, c'est des choses qui se travaillent plus longuement. Après, dans les formations que je vais proposer, je propose sur le jour 2 justement que les enseignants amènent des cours à eux et que je les aide à les passer justement flexibles. Ce qui m'amène à une transition d'enfer aux deux conseils que je peux vous donner pour la fin, c'est n'essayez pas de redécouvrir l'Amérique. Vous avez sûrement tout un tas de ressources, de choses que vous faites déjà qui sont très, très bien. C'est juste arriver à les présenter différemment à vos élèves, à les organiser différemment, à les inscrire dans une durée plus longue et à accepter que ce ne soit pas vous qui les fassiez. Si vous vous intéressez à la gestion mentale et aux théories d'Antoine de la Garandrie, c'est l'idée qu'il faut que ça soit à l'intérieur de la tête des élèves. Or, c'est à l'intérieur de la nôtre. Ça nous rassure de les voir écrire tout un tas de trucs sur les feuilles. Mais c'est sur la feuille, ce n'est pas dans leur tête. Par contre, tout ce que vous avez déjà, ça peut servir. Je suis sûr que vous avez tout un tas de choses. Et si vous voulez vous lancer, la deuxième chose, le deuxième conseil que je vous donne, c'est commencer par une séquence simple que vous maîtrisez faire comprendre aux élèves la méthode, pas tellement sur le contenu. Donc, faites un truc, par exemple, une réactivation d'une notion que vous avez déjà vue, un truc simple qu'ils ont vu l'année d'avant, un truc que vous adorez leur faire faire. Et vous faites une petite séquence, voilà. Et ça ne marchera pas forcément. Vous allez, soyez indulgents. En fait, là, je vous demande depuis une heure d'être indulgents avec vos élèves, soyez indulgents avec vous-même aussi, en fait. Voilà, d'accord ? Donc, faites petit et mettez l'accent sur la méthode au lieu du contenu. la première fois, voire la deuxième. Allez-y progressivement dans cet apprentissage de l'autonomie. Encore une fois, on a énormément de choses à détricoter avec ça. Voilà. Et en conclusion, je voulais en fait, alors voilà, la citographie biblio, mais ça, je vous l'enverrai ou on peut en parler. Je vous présente mon chat. Ça fait rire tout le monde, mais j'avais la diapo, en fait. Céline Alvarez, qui est quand même aussi une des personnes qui a apporté un point de vue sur l'école qui est assez riche, c'est le moins qu'on puisse dire. Et dans son livre, elle parle de la joie comme boussole. Alors voilà, je vais vous le lire. Osons faire nos choix par le prisme de la joie et non celui de la peur et du mental. Oublions un temps les programmes qui n'ont jamais résolu le problème de l'échec et du manque de joie dans les écoles. Choisissons ce qui donne à l'élève l'envie de s'engager activement, de se dépasser, d'apprendre, de réveiller son enthousiasme, cette force intérieure si puissamment créatrice. Osons cela, osons faire de la joie à notre boussole qu'avons-nous à perdre. Et si vous regardez le petit dessin il dessinait des trucs pour apprendre les mots de la ferme. Il a dessiné une maison et il m'a demandé « Madame, comment on dit maison en anglais ? » Il dit « Maison ou foyer ? » Il me dit « Non, non, là où on vit avec sa famille. » Je lui dis « C'est home. » Et le gosse a écrit « Flexible class home house » et après, je n'ai pas la bonne photo, il a corrigé avec « home ». C'est-à-dire que ce jeune qui est en seconde et qui vient de découvrir, quand il est là, il est un peu à la maison. Et ça, c'est une victoire sans nom en fait. Et à partir de là, ça permet d'enchaîner sur une chose pareille que les études montrent qui est qu'en fait, moins l'élève est stressé, mieux il est, mieux il apprend. Donc en fait, parler du bien-être à l'école, ce n'est pas un truc de bobo-tessori, c'est un truc de prof. Parce que si votre élève, il est heureux, si votre élève, il abandonne un peu de ses tensions, eh bien, il libère de la place partout pour apprendre. Donc en fait, on crée les conditions maximales, optimales, pour au bout du compte, arriver à nos fins parce qu'on est quand même des profs, c'est-à-dire faire rentrer dans leur tête tout un tas d'apprentissages. Et le jeune dont je vous parlais au début, quand je lui ai annoncé sa note au téléphone, il m'a dit, ben voilà madame, on y est arrivé. Et ça, c'est des trucs qui restent et qui me font dire, malgré les fois où ça ne marche pas, malgré le travail que ça me demande, que quand on est comme ça, on est dans le juste. En tout cas, moi maintenant, je suis alliée. Et je pense que j'ai fait. Et j'ai respecté le temps. C'est ma victoire du jour. J'ai peut-être perdu tout le monde, mais bon, voilà. Non, non, je crois que tu ne nous as pas perdu, Magali. Merci beaucoup. Là, on va vraiment, en fait, vous ne vous en rendez pas compte, mais il y a plein dans une équipe, comment dire, de petits anges et de petites fées ici, chez nous, qui sont en train de prendre vos questions, de mouliner tout ça pour faire une synthèse à proposer à Magali. Voilà. Donc, elle va répondre à vos questions, mais je vais laisser la parole à Catherine qui va vous expliquer comment ça va se passer cette dernière partie. Alors, on essaye, là, en même temps qu'on lit le chat, le pad, pardon, de regrouper un petit peu les questions. Donc, Magali, il y a un ensemble de questions qui concernent ta formation. Comment tu, comment tu as construit tous ces repères théoriques, sur quoi tu t'appuies, comment tu as fait ? Donc, il y a des questions sur ta formation en gestion mentale, comment on peut se former, voilà, des questions de formation en tous les cas. En fait, ma formation, elle est quand même assez empirique. Je me suis formée à la gestion mentale par, avec l'Institut Innovation en éducation. donc, c'est des formations qui sont proposées par Formco sur la région Aura. Donc, après, il y a des organismes partout en France, je ne sais pas, il faut regarder. C'est des formations qui peuvent durer jusqu'à trois ans. Il y a trois niveaux, enfin, c'est des blocs de deux jours, comme toutes les formations qu'on a. Mais il y a trois niveaux, quand même, et c'est vraiment très, très, très intéressant et très pointu. Après, j'ai fait des formations sur, en fait, c'est des formations de Formco, quand même, il faut bien le dire, sur les neurosciences aussi. Et puis, la formation avec Julie Nankotinron en classe autonome. Et après, c'est de l'autodidacte. J'ai des piles de bouquins. Surtout, voilà, comme j'écris un livre sur la classe flexible, ce qui sortira chez Educagris en septembre, j'en profite pour faire la pub, je me documente beaucoup, beaucoup. Et en fait, un livre en appelant une autre, je regarde beaucoup de conférences aussi sur TEDx, sur la pédagogie, sur l'enseignement. Et puis, vous savez comment c'est, en fait, après, c'est un engrenage, un auteur parle d'un autre et on va chercher. Mais c'est vraiment, c'est quand même, je suis toujours intéressée à la pédagogie, mais là, sur cette pédagogie-là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de lectures, de vidéos, etc. Enfin, voilà, c'est beaucoup ça, essentiellement. Honnêtement. Je n'ai pas un diplôme, en fait, en plus, j'ai envie de vous dire, un diplôme en classe flexible, je crois que ça n'existe absolument pas. Donc, le problème est réglé. Et puis, après, j'observe mes élèves, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis une enseignante de terrain et même si je vais commencer à faire des formations, je resterai dans mes classes parce que c'est, en fait, la première source de formation, c'est eux. Tout simplement. Il ne faut pas forcément aller chercher et suivre votre instinct aussi, ce qui fonctionne avec vos classes. C'est les deux. C'est des lectures, des veilles informatives, les cahiers pédagogiques, le café pédagogique, tous ces trucs qu'on connaît et qui sont quand même très intéressants. Et puis, tous les bouquins de Steve Masson, de Haine, j'ai lu des bouquins de Maria Montessori, j'ai lu Freinet, j'ai lu Aurie, de Crowley, tous les grands de la pédagogie, en fait. Et puis, au fur et à mesure, on croise et il en sort, en fait, une pédagogie flexible qui devient la nôtre. C'est comme ça que j'ai fonctionné. C'est de faire court. Et tu as prononcé le mot autonome et il y a une question là-dessus, la différence entre classe flexible et classe autonome. Je suis passée un peu vite parce que le temps, alors en fait, la classe autonome, c'est une forme de classe flexible et Julien, elle a codifié la façon de fonctionner. Voilà, c'est du flexible mais c'est une forme de flexible. Un peu comme si moi, je me disais ce que je fais dans mes classes, je vais l'appeler, alors c'est beaucoup plus élaboré que ce que je fais moi, mais je vais l'appeler la classe Magali parce que c'est la façon dont moi, je l'ai conceptualisée. Et ce qui distingue Julien de la classe flexible plus classique, c'est vraiment ces trois temps d'enseignement, c'est-à-dire les 25% de cours magistral, les 15% d'évaluation que vous allez après faire passer dans un ordre différent et les 50% d'ateliers. Et vraiment, la patte de Julien, c'est aussi les ateliers avec l'accent mission, la manipulation, par exemple, les planches à drapeau CL, les planches effaçables CL et le matériel autocorrectif. Je pense que c'est les trois, les grands principes de la classe autonome, c'est là, mais c'est une forme de classe flexible en fait. Elle a réfléchi aux mêmes problématiques qui nous amènent à nous intéresser à la classe flexible et après, elle a mis en œuvre sa méthode. Mais il faut aller soit lire son livre, soit aller sur son site en fait pour comprendre. Mais voilà, il n'y a pas deux mondes à part. C'est vraiment très connecté, très, très connecté. D'accord. Et pour moi, un des intérêts de la classe autonome, alors je ne suis pas objectif parce que je suis une grande fan et que je vais accompagner Julien dans ses formations à partir de l'année prochaine. Donc voilà, c'est que c'est très codifié et du coup, c'est rassurant quand on commence en flexible. Donc je trouve que entrer dans le monde du flexible par la classe autonome, déjà, ça répond à plein de besoins parce que c'est un concept qui est très bien fait. et en plus, c'est rassurant parce que voilà, elle codifie les choses, elle donne des outils et du coup, on n'a pas l'impression de s'éparpiller alors que quand on commence à chercher sur la classe flexible, en fait, c'est sans fin. Et ça, je trouve que c'est un des grands intérêts de la classe autonome, pas que, mais voilà, pour nous, c'en est. Enfin moi, en tout cas, ça a vraiment été une révélation. Tu parlais de cette transition, alors justement, il y a des questions qui concernent ce passage entre une pédagogie peut-être plus traditionnelle à la classe flexible et à la pédagogie flexible. Donc la question, c'est de savoir quand il y a des résistances de la part des élèves, comment tu peux le gérer, comment ça se passe par rapport à tes collègues, est-ce que tu te sens seul ou pas, comment tu amènes tes collègues à parler de ça, comment échanger sur les pratiques entre collègues, quelles réactions, voilà, des questions autour de cette transition côté élève, côté enseignant. Côté élève, en fait, par exemple, là maintenant, en fait, moi je suis, c'est une volonté, j'ai les bacs pro dans les deux matières pendant les trois ans et je suis prof principale en seconde. Donc il y a un suivi qui est sur le long terme et en fait, c'est de plus en plus facile parce que je les forme dès la seconde. Maintenant, il faut détricoter neuf ans d'école non flexible la plupart du temps. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut être extrêmement indulgent et qu'il faut passer beaucoup de temps au début à leur faire comprendre la méthodologie, à leur faire comprendre qu'on veut les amener vers l'autonomie, à leur faire comprendre qu'il y a quand même des règles. Voilà, c'est tout un tas de choses à détricoter et à retricoter. Il faut de la patience, en fait. Ça, c'est la règle de base. Après, c'est ce que je vous disais au début, nous, les enseignants, on a une obligation de ressources et de moyens mais on n'a pas une obligation de réussite. Donc, à un moment, c'est à l'élève de s'emparer de sa réussite. Nous, on lui fournit des outils. Il n'empêche que quand un élève est en refus, bien sûr qu'il faut aller essayer de débloquer mais on a nos limites. Et la classe autonome, ce que ça permet de faire, en fait, c'est que les élèves, j'en ai très peu qui font de la résistance, vraiment. Ceux qui font de la résistance, en fait, l'idée, c'est de dialoguer avec eux, de voir avec eux ce qui les gêne, comment on peut améliorer le truc. Mais il y en a qui sont... Ceux qui, au départ, l'aiment le moins ou l'apprécient le moins ou sont le plus gênés, c'est souvent... Alors, je ne vais pas utiliser des mots politiquement corrects mais c'est simple. C'est vraiment tout le bienveillant ce que je dis ça. C'est les meilleurs élèves du point de vue des notes et des résultats scolaires. Donc, c'est quand même très réducteur dans la façon de définir un meilleur élève et les élèves les plus en difficulté. C'est-à-dire les plus en difficulté dans ceux qui ne veulent pas travailler, qui ont perdu l'habitude de travailler, qui sont amotivés. Là, c'est là où ça coince un peu. Les meilleurs, parce qu'ils ont l'habitude de briller un peu, d'être en relation un peu directe avec le prof et qu'ils perdent leur statut. Donc, c'est très intéressant de leur redonner un statut dans la coopération, la collaboration. Et ceux qui sont plus en difficulté, en fait, s'ils ne font pas, contrairement à un cours classique où je peux gratter deux pages sans rien écouter, il n'y a rien. Et là, ça les met en face de leur responsabilité. Ah ben ouais, non mais tu n'as pas fait l'activité, donc effectivement, ben il n'y a pas. Donc ça, il faut voir avec eux pour essayer, évidemment, on ne va pas les laisser toute l'année à faire ça, pour essayer de remédier aux problèmes. Par rapport aux collègues, moi j'ai beaucoup de chance parce que quand Julien est venue faire sa formation au mois d'août, on était 17 à CFA et lycée. Il y a des gens qui n'ont pas mis en place ça, mais qui sont venus chercher une bouffée d'air, une autre perspective, etc. Je travaille, ma collègue Sarah Magne, elle est prof d'histoire-géo et histoire-géo-lettres au CFA, elle est à 100% flexible aussi et elle a aussi les bacs pro pendant les trois ans. D'autres gens, on est deux à bosser comme ça. La prof de zootechnie s'y met aussi petit à petit en documentation, elle y est aussi. Et après, en fait, les élèves, ils apprennent à naviguer d'un à l'autre et je n'ai pas l'impression que ça leur pose véritablement de problèmes. Et nous, la grande chance qu'on a aussi, et ça peut amener la question des financements, c'est que la direction est à fond dans le projet et ça, c'est vrai que ça simplifie énormément les choses. Alors, pas pour la pédagogie parce que vous avez votre liberté pédagogique et que vous pouvez faire ce que vous voulez dans vos classes. Le respect évidemment des normes et des référentiels, mais c'est votre liberté pédagogique. Par contre, pour insuffler une dynamique dans l'établissement, pour avoir des financements pour le matériel, c'est sûr que quand il y a la direction pour diffuser, c'est beaucoup plus intéressant. Ça, c'est sûr. Voilà. Et après, un point d'achoppement, ça peut être avec les familles où là, moi, j'envoie toujours des explications au début d'année, mais les parents, c'est comme les élèves et comme nous, ils disent que la moitié des trucs. Donc, en général, c'est le premier conseil de classe où j'ai... Il y a des remontées sur la classe flexible, on ne comprend pas bien, etc. Bon, en même temps, les gamins, des fois, ils rentrent chez eux et ils disent à leurs parents qu'ils font cours en classe allongée. Donc, je comprends qu'ils s'interrogent ou dans la salle de jeu. Et là, il faut réexpliquer aux parents. Il ne faut vraiment pas réchigner, à prendre un coup de fil des parents, à passer au-delà parfois et redétricoter aussi avec les parents, réexpliquer la méthode. C'est comme tout, c'est de la pédagogie, c'est du dialogue. Mais moi, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais réussi, enfin, jamais eu une situation où je ne suis pas arrivée à dénouer une situation complexe ou de conflit. Après, un élève qui ne veut pas travailler, il y a un moment, parfois, c'est ce que je vous disais avec l'élève que je vous donnais au début, on ne fait pas de miracle. Donc, dans l'établissement, est-ce qu'il y a des questions aussi sur la partie vie scolaire, d'autres études ? Est-ce qu'on peut penser des études flexibles ? Comment ? Alors, moi, j'ai découvert ça, donc c'est, je crois que je voulais mettre dans la biblio, sinon je le rajouterais, c'est un CPE qui est maintenant titularisé, c'est une grande chance pour l'éducation nationale, qui s'appelle Tristan Vidal. Maintenant, sur Instagram, c'est Tristan Vidal, les deux CPE, et c'est lui qui a eu cette idée de Flexiperme. Donc, il a mis en accès libre un padlet avec tout un tas de ressources et le concept de la Flexiperme, on va le mettre en place d'abord pour nos internes et après, on espère équiper la salle d'études et donner accès à tous les élèves. L'idée, c'est qu'ils puissent travailler en collaboration et c'est qu'il puisse y avoir des outils pour eux, c'est-à-dire des outils, donc moi, j'ai formé les A.E. de mon établissement aux cartes mentales, aux flashcards, aux outils d'accompagnement en fait pour les élèves, de mettre des choses qui relèvent du bien-être, des choses qui permettent aux élèves de lâcher les choses, de souffler, des jeux pédagogiques, de la lecture, des annales de bac, des assises flexibles, rendre Tristan Vidal, il s'appelle, V-I-D-A-L, sur Instagram, Tristan Vidal, les deux CPE, parce qu'avec son collègue, maintenant, ils le font. Voilà, de proposer en fait des études qui rendent les études un peu plus actives et dynamiques et qui donnent aussi un vrai rôle aux A.E. Voilà, qu'ils soient plus le garde-fiourme en haut. Et ça, voilà, avec les ressources de Tristan, il explique très, très bien tout ce qu'il fait, voilà. Donc, nous, on le met en œuvre à Pompidou à partir de la rentrée pour les internes, déjà un soir par semaine par niveau. Voilà, et on a le CDI qui est semi-flexible et les salles de langue qui sont semi-flexibles aussi. Voilà, c'est quand même aussi une dynamique d'établissement. Et ça, c'est chouette, c'est vrai. Mais, il faut bien un premier pas, donc si vous êtes le premier, bah écoutez, il y en a bien qui a posé le premier le pied sur la Lune. Voilà, à vous de jouer. Visiblement, tu as fait aussi une exploitation à l'école flexible, tu fais la classe flexible. Oui, après l'anglais vache, effectivement, je monte les élèves à la ferme et on fait des TP, des TD en anglais. Les vaches à Pompidou sont bilingues, voilà. On a des Jersey S, des Holstein, des Salaires et elles parlent anglais couramment. C'est top. Voilà, donc ça, effectivement, c'est décentré, mais ça, dans l'enseignement à l'école, tous les profs de bio, d'agronomie, de zootechnie, ils ont l'habitude de sortir de la classe, donc c'est un peu la même philosophie. Semi-flexible, le CDI, ça veut dire qu'on est en cours de, il reste quand même pas mal d'assises, de chaises, etc., qui sont de façon classique. il y a quelques espaces flexibles, en fait, c'est ça, semi-flexible. Voilà. C'est simplement ça. Quand on parle du matériel, justement, il y a pas mal de questions sur comment faire avec des salles non dédiées, est-ce qu'il y a des subventions possibles, comment on peut financer du petit matériel, quelle est la place du numérique, on voit tes élèves utiliser leur smartphone, comment ça marche, voilà, toutes ces questions de matériel, combien délai le mobilier, enfin, voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le matériel ? Alors, le matériel, c'est vrai qu'à l'Éduc il y a les programmes NEFL et la classe de demain, je ne sais pas si c'est la même chose, voilà, il y a en ce moment, avec la classe de demain ou la classe du futur, l'école du futur, je ne sais plus, parce que c'est pas ma, il y a des sous, il faut aller faire des demandes, en ce moment ça marche. Nous, à la grille, on n'a pas, c'est là que je dis que la direction c'est fondamental parce que c'est vraiment le D2 qui est allé se battre auprès de la région pour, ils ont donné sur fond propre sur l'investissement pédagogique en se disant qu'ils allaient ensuite demander à la région, donc la région a validé, mais le lycée était prêt à faire l'investissement aussi quand même. Voilà, ça c'est vrai que c'est là où la direction était, enfin, pas que là, mais c'est la direction à son poids et son rôle à jouer et c'est fondamental, ça c'est sûr. Place du numérique, honnêtement, moi très peu, je ne suis pas branchée là-dessus, après, ils utilisent leur smartphone pour les quiz, pour les vidéos, pour écouter de la musique aussi, dans certaines conditions, pour les élèves, etc., je leur autorise la musique, mais sinon, voilà, moi honnêtement, je ne suis pas très branchée le numérique, je ne suis pas une des profs flexig, il y en a qui le font beaucoup, moi, voilà, ce n'est pas ma tasse de thé. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions qui avaient dans les questions, parce qu'en fait, on a vu passer peut-être, oui, je te laisse reprendre la parole. D'accord, donc, il y a des questions aussi vraiment sur ta pédagogie, par exemple, comment, les questions de comportement, comment arriver à réguler des comportements un petit peu désubérants, si je comprends bien, beaucoup d'énergie, des élèves qui se lâchent un peu. Mais en fait, ils se lâchent moins, c'est-à-dire qu'au début, vous allez avoir, au début, c'est comme tout le reste des nouveaux, etc., vous allez avoir un élève, il va arriver, puis il va sur le ballon pendant, mais il ne va pas faire ça pendant le rentier, donc déjà, c'est le rappel à la règle, et ensuite, comme ils peuvent bouger, mais du coup, ils bougent moins, parce qu'en fait, ils bougent ce qu'ils ont besoin. Nous, on a mis, alors on a la chance d'avoir une section cycliste, on a récupéré les chambres à air et on a mis ça, il y a plein de lycées qui le font, et le fait de bouger les pieds, etc., moi je les vois souvent arriver au fur et à mesure de la journée, ça fait pendant 5-10 minutes, et puis après, le gamin, il a évacué ce qu'il avait à évacuer, et du coup, il est calme, et puis s'il a besoin de bosser debout parce qu'il en a marre d'être assis, il va se lever, et donc il ne va pas s'agiter sur sa chaise puisqu'il va avoir la possibilité de se lever. Donc en fait, plus ça va, moins j'ai de comportements débordants là-dessus. Je peux avoir des comportements débordants dans l'attitude, la prise de parole, un tempestif, ça reste encore une fois, voilà, des jeunes, des ados, des tout ce que vous voulez, dans le fait de ne pas comprendre qu'il ne faut pas se lever non plus n'importe quand, n'importe comment, mais sur, au contraire, cette liberté qu'ils ont et cette possibilité à un moment d'écouter son corps, déjà ça libère la place pour l'apprentissage et ensuite ça permet de mieux respecter les règles quoi, parce que justement ils sont moins contraints. Justement, c'était une des questions de ce moment de rupture entre un cours très contraint et l'arrivée dans la classe flexible, est-ce que ça, ça donne lieu à des réajustements un peu compliqués ? Honnêtement, dans mon expérience très peu et c'est à la marge donc c'est un, deux, trois élèves donc vous en discutez avec eux, très peu. Moi je passe la première heure à leur expliquer, ils testent toutes les assises, je leur parle de ce que ça coûte, je leur dis que la règle c'est tu casses, tu payes et au début ils vont être un peu foufous, ils vont tester toutes les assises, ils vont changer trois fois dans une heure puis en fait vous vous rendez compte qu'il y en a, ils n'en utilisent jamais, il y en a, ils sont toujours au même endroit, il y en a, ils vont tout tester, il y en a, ils se battent pour les ballons, il y en a à 8h du matin ils sont tous sur les chaises, à 5h ils se disputent les assises flexibles, ça devient naturel, voilà, si vous rappelez, c'est comme tout, si vous faites le rappel à la règle et si vous êtes cohérent dans votre façon de mener votre classe, franchement, moi je ne trouve pas qu'il y ait de soucis du tout et au contraire comme ils peuvent bouger, parce que l'adolescent en fait ce qu'il aime bien c'est aller chercher les limites, si vous lui laissez de la marge, il ne va pas aller la chercher cette limite en fait parce que vous l'avez, quelque part vous l'avez enlevé, c'est la liberté dans le cadre quoi, donc non, ça ce n'est vraiment pas une source d'inquiétude, ce qui est plus difficile à gérer c'est les bavardages, surtout en îlot, qui comprennent qu'en fait ce n'est pas parce qu'on est 4 que c'est le café du commerce et que pas parce qu'on peut collaborer pour le boulot qu'on peut bavarder tout, on peut bavarder un peu, il faut lâcher prise là-dessus, vous n'y arriverez pas sinon, mais il y a des limites voilà, donc ça c'est là où j'ai les cartes d'intervention, où j'ai les permis d'autonomie et où j'ai deux tables qui sont en individuel face au mur et pour recentrer les élèves qui en ont besoin. Ça rejoint une question qui concerne l'effectif, tu as combien d'élèves dans les classes flexibles ? 30, 32, voilà après j'ai la chance d'avoir des demi-groupes en langue, j'ai un peu de demi-groupes en français en seconde, on a des effectifs plus légers en axe, mais j'ai des élèves à 32, les premières l'année dernière je les ai mis au bac en classe flexible à 32, ça tient chaud, en fait, quand je vous dis qu'il faut lâcher prise, c'est ça, c'est quand on regarde la salle, on se dit il y en a de partout, mais en fait c'est une ruche, il faut le prendre comme une ruche, c'est juste que visuellement ça nous perturbe parce qu'on est habitué aux trucs bien alignés, alors moi je m'en fous je ne suis pas très alignée comme fille, je ne suis pas très triangulaire pour faire référence à ni carré, je suis plutôt ronde avec plein de trucs qui sortent donc je m'en fous, mais voilà, on est habitué, on a nos rangées d'élèves et on a l'impression que ça marche, mais en fait, ok, ils ne bougent pas, mais est-ce qu'ils apprennent ? Il faut prendre ça comme une ruche, moi depuis que j'ai cette image-là en tête, je le vis très très bien et puis de temps en temps, il faut recadrer, on fait rasseoir tout le monde, on fait un temps de calme en fait comme toute classe, c'est vraiment ça et c'est un apprentissage accepté qu'ils ont besoin de temps pour apprendre ça et selon les classes, croyez-moi, entre mes secondes de cette année et mes premières de cette année, ça ne prend pas le même temps, ça dépend des groupes, c'est comme ça. Il y a une forme de transmission d'une génération à l'autre, d'une promotion de manière qui t'échappe ? Qui t'échappe, je pense, honnêtement je pense, oui, je pense, il y a un truc qui se passe, je ne sais pas quoi parce qu'effectivement ça m'échappe, mais il y a un truc, ça c'est sûr, mais quoi ? Alors on revient un petit peu dans la classe, alors il y a, et sur ton temps de préparation, il y a la question du temps, donc temps de préparation pour constituer, j'imagine aussi tous tes outils, combien de temps cela prend-il de mettre en place ce changement de pédagogie avec des séances d'une heure pour faire tourner les activités, comment tu y arrives ? Est-ce qu'il faut modifier les emplois du temps pour que ça fonctionne ? Alors non, on n'a rien modifié, honnêtement, une heure, au début, on perd du temps et c'est toujours pareil. Après, quand ils savent que les activités sont déposées sur l'étagère, on a récupéré des étagères au CDI, sont déposées sur l'étagère, que c'est dans les pochettes, que dans les pochettes orange, c'est le cours, dans les pochettes bleues, c'est l'autocorrection. Quand ils savent, c'est fluide, ça va. Non, il n'y a pas moyen, par exemple, moi pour des bacs pro, des séances de deux heures, je trouve ça inutile, ils n'y arrivent pas à deux heures, ils ne se concentrent pas à deux heures, etc. Donc non, moi je n'ai rien changé. Il y a un petit temps d'installation peut-être supplémentaire, mais comme on gagne en efficacité de travail, l'un dans l'autre, moi je trouve vraiment que ce n'est vraiment pas un souci. J'ai oublié le début de la question, Catherine. Ton temps de préparation aussi. Alors, règle d'or, ne pas essayer de passer 100% en flexible dans toutes vos classes et dans toutes vos intérêts si vous en avez, en six mois. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Julie aussi, mais moi je vous le dis aussi. Après, moi ça m'a posé de même problème, parce qu'avec l'anglais, en fait, je suis devenue prof d'anglais il y a dix ans seulement. J'ai fait une année, Brian, c'est ce que je disais. Ils n'en avaient rien à brer de chercher Brian dans la kitchen, très clairement. Donc, je me suis dit que si j'allais chercher à la ferme, ça irait mieux. Donc, je me suis formée, j'ai traumatisé des générations de profs de zootechnie à m'apprendre plein de trucs et en fait, je me suis aperçue que c'était là le coup de la motivation. En fait, mes cours d'anglais, ils étaient déjà flexibles et en français, je passe petit à petit ce que j'ai. Après, je suis un peu dingo mais l'année dernière, j'ai tout fait en stade parce que je ne supporte plus en fait de faire comme ça. Mais il ne faut pas, voilà, il faut être indulgent avec soi-même. Allez-y petit à petit sur une classe, sur un chapitre. Voilà, ma collègue en zootechnie, c'est ce qu'elle fait. Elle est jeune maman, elle n'a pas, voilà, moi j'ai mes enfants, ils sont grands. Il y a plein de choses qui sont à prendre en compte mais voilà, mais n'essayez pas de vous dire allez, dans six mois, c'est fait, je suis 100% flexible, autonome ou alors vous abandonnez l'idée de dormir, de manger et d'aller boire des cours avec vos copains. C'est un choix. Moi, je n'ai pas fait ça. Ouais, sur l'autonomie, c'est critiquable. Non mais voilà. Par contre, une chose que je tiens à dire, c'est qu'effectivement, c'est du boulot. Après, moi j'aime bien qu'elle va tout ça pimper mes cours et ça mais on peut faire beaucoup plus simple. Ça, c'est moi qui aime bien faire ça. Par contre, je dépense pas mal d'énergie à faire ça mais ça me passionne déjà. C'est-à-dire que ça me donne de l'énergie de le faire même si j'en dépense et l'énergie que je dépense en classe, elle n'est plus du tout la même, ce que je vous disais tout à l'heure, dans la gestion et dans la relation avec les élèves. Moi, il y a des fois où je me tape sur les doigts. Ce matin, c'était le cas par exemple, je m'emmerde. C'est-à-dire qu'ils bossent, ils n'ont pas besoin de moi et là, il faut prendre sur soi quand on est prof et maman en plus pour se dire je ne vais pas les déranger, je ne vais pas leur demander comment ça va, je me tais parce que là, ils n'ont pas besoin de toi, accepte qu'il n'ait pas besoin de toi et ça, c'est super dur quand on est prof. En plus, si vous êtes parents et puis voilà, mais en fait, c'est voilà. Donc en fait, je récupère de l'énergie aussi en classe et parfois, des fois, c'est bagdad, honnêtement. Et des fois, je sors, je me dis, voilà, c'est de l'humain, c'est de l'humain, ce n'est pas de la magie. Gardez bien ça en tête. Alors, d'autres questions sur la validation. Tu as parlé de la validation, déjà, à quel moment vraiment le tampon, valide ? En fait, si vous regardez quand vous verrez l'infographie, ça dépend. Il y a des activités où je ne demande pas de valider parce que c'est de la remise en mémoire, parce que c'est des mots croisés, enfin voilà, il y a plein de trucs. Et par contre, quand il y a le petit tampon, il y a forcément validation. Je valide, effectivement, je ne l'ai pas précisé, enfin trop vite, à 32 en particulier, je n'ai pas le temps d'aller lire ce qu'ils ont fait et de les corriger. C'est pour ça qu'il faut que votre matériel soit autocorrectif. Je valide le fait si on le voit. Donc je valide, je scanne vite fait. Je regarde quand même s'il n'y a pas de grosses erreurs que je pourrais voir avec l'élève et je mets le coup de tampon pour dire OK, tu as fait ton travail, tu peux accéder à l'autocorrection. Et ça m'amène, j'ai vu qu'il y avait une question sur la trace écrite. C'est ça, c'est-à-dire que les autocorrections, soit ils vont les chercher et ils ne les gardent pas, mais ils complètent ce qu'ils ont fait ou ils prennent une feuille neuve ou une feuille de classeur et ils écrivent ou ils refont le schéma. Pour tout ce qui est les élèves avec des papes, c'est déjà prêt. Je leur donne ma correction, ils ont le droit de la garder par contre. Ça leur évite d'avoir à écrire. Et parfois, quand c'est un truc un peu complexe ou un schéma que je veux qu'ils gardent, c'est une photocopie ou des choses que je dépose sur Pronote. Mais quand j'ai besoin, il y a souvent besoin d'une trace écrite, elle y est. Soit par la copie que l'élève en fait, soit parce que vous donnez un document après. Et ça m'amène, je ne sais pas, peut-être Catherine t'anticipe, mais c'était lié aux cours dialogués et aux cours magistrales. Il y avait des questions là-dessus. Le cours magistral, Juline, elle est prof d'histoire-géo. C'est vrai qu'en histoire-géo, par exemple, moi, en français, je le faisais en STAV. Le cours magistral, selon Juline, c'est une notion complexe, un document qui va être compliqué et qu'on va vouloir amener. Et puis aussi, se faire plaisir, parce que nous, les profs, on adore raconter des histoires. Par exemple, quand je faisais le 18e siècle avec les premières, moi, j'adore cette période-là. J'avais envie de leur parler de Diderot, de Voltaire, de leur raconter leurs histoires, etc. Ou alors, je le prenais pour les lectures analytiques, ces 20 minutes. Quand ils avaient fini leur travail sur la lecture analytique, ces 20 minutes, moi, elles étaient à la fin de la séquence pour reprendre avec eux tout le déroulé, voir s'ils avaient bien tout compris. En fait, ce n'est pas un dogme. C'est-à-dire que si vous, vous sentez qu'à un moment, il y a besoin de 10 minutes ou de 20 minutes, après 20 minutes, c'est le maximum pour l'attention des élèves. Vous avez besoin de poser les choses et de faire un temps collectif. Eh bien, on fait un temps collectif. C'est tout. Et il a sa place, ce temps collectif. Moi, il me le réclame des fois. Ce matin, il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'on ne comprend pas la définition. Au bout du sixième, je me suis dit, OK, temps collectif, on se rassit à sa place, on se tourne vers le tableau, on installe la salle à peu près correctement et voilà. Et c'est moi qui ai expliqué au tableau, qui ai marqué des choses, etc. Et en ce temps, je me dis, je le faisais systématiquement sur les lectures analytiques. Posez-vous la question quand vous préparez votre cours, en fait, qu'est-ce que je garde en cours magistral ? Qu'est-ce que je veux absolument leur raconter ? Et qu'est-ce que je peux passer en atelier ? C'est la première question à se poser. Ça déjà, ce tri-là, voilà, il se fait. Et vous ferez des ajustements. Et vous vous tromperez aussi, normal, mais le droit à l'erreur, c'est pour nous aussi. Ce n'est pas que pour les élèves. Et toute l'observation que tu fais aussi pendant, qui te permet de réajuster en permanence dans cette interaction-là. Il me demande, je vois bien qu'ils n'ont pas pigé, etc. Et je me dis, là, je n'ai pas été bonne, j'ai mis des ateliers alors qu'en fait, ils avaient besoin que je leur apporte des choses. Et la séance d'après, je fais un temps de cours dialogué ou de cours magistral. C'est flexible. C'est l'intérêt. On arrive au bout des questions qui ont été posées dans le pad. Est-ce qu'il y a vraiment une ou deux questions que vous pouvez mettre dans le chat auxquelles on n'a pas du tout, Magali n'a pas du tout répondu et qui vous laisserait une frustration immense ? En tous les cas, c'est vraiment très, très intéressant ce que tu nous présentes là. C'est très motivant aussi, très enthousiasmant. un grand merci. Je ne sais pas, Orane, si tu veux conclure. Oui, je veux bien. Merci. Je vais conclure. Un immense merci à Magali. Vraiment. Il y a des petites questions qui arrivent sur les corrections. C'est intéressant. Les corrections, oui, je dépose, quand j'ai des corrections écrites, je dépose sur Pronote aussi pour qu'ils puissent imprimer les bons documents chez eux, ou les reprendre. Pas tout le temps, parce que des fois, c'est des petits trucs. Et pour l'inspection, écoutez, moi, j'ai aussi la chance à l'agriculture d'être quand même assez soutenue par les inspecteurs que je connais et qui suivent. Après, je ne dis pas, tout le monde, voilà, mais peut-être, je pense que c'est un mouvement intéressant qui est en train de s'initier et ça, c'est chouette aussi. Voilà, pardon, Orane. Pas de souci. Merci. En tout cas, je voulais vraiment te remercier. Je crois que ça, non seulement l'a vu dans le nombre d'inscrits, ça a soulevé beaucoup d'enthousiasme, mais voilà, beaucoup de retours très, très positifs. Peut-être même, voilà, l'envie pour certains, j'imagine, d'aller plus loin. Je voulais conclure en vous donnant la suite des épisodes de Cévenol. Donc, le 21 mars, nous continuerons sur une question qu'on avait ouverte le 20 décembre autour de, justement, comment on peut aborder les questions de racisme, antisémitisme et discrimination en classe. On l'avait vu d'un point de vue un peu plus, on va dire, théorique en décembre. Et là, on va vraiment le voir avec, en fait, Cartooning for Peace, qui est une association, et Charlie Burpillot, qui est enseignant dans un lycée agricole et qui fait des choses et qui fait des choses avec ses élèves. Et puis, dans la suite de l'intervention de Magali, nous aurons une inter... On aura un épisode Cévenol en avril, le 3 avril, si je ne dis pas de bêtises, sur la pédagogie institutionnelle. Et je pense que ça va vraiment dans la lignée aussi de ce que nous a présenté Magali. Un grand merci. Si vous avez d'autres questions brûlantes, n'hésitez pas à revenir vers nous. On pourra transmettre à Magali. Voilà, il n'y a pas de soucis. Peut-être qu'il faudra qu'on organise un deuxième épisode un jour pour aller plus loin, zoomer sur certains aspects. On verra. En tout cas, n'hésitez pas à faire vos retours. et un grand merci à tous et toutes. Et puis, prenez bien soin de vous et puis, belles expérimentations, j'ai envie de dire. Voilà, pour la suite. Et encore merci. On est retour dans vos classes. Voilà. Au revoir à tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada